Nous allons commencer notre débat sur l'avenir de la relation homme-cheval. Bien sûr, ça semblait évident, on a fait un petit sondage, ça semblait évident que notre débat soit autour de... On a parlé beaucoup depuis plusieurs années du bien-être animal. Et c'est un immense plaisir de vous proposer cette année cette thématique tout à fait unique dans le cadre de notre débat. Je ne résiste pas au plaisir de passer la parole à M. Jean-Pierre Digard, que je remercie infiniment de sa présence, ainsi que tous les intervenants de très grande qualité que vous allez entendre là ce matin. Et sans oublier de remercier Pierre, qui a été la chie ouvrière et qui s'occupait de ce débat. Voilà. Professeur, si vous permettez, vous êtes très connu à travers de nombreuses publications, à travers votre personnalité, mais je me dois de vous présenter à l'ensemble de l'Assemblée et rappeler l'effet barquant de votre parcours. Vous êtes né en 1942 à Paris. Vous avez reçu une triple formation de zoologie, d'éthéologie et d'orientaliste, si mes informations sont bonnes. Vous êtes entré au CNRS en 1971. Vous avez été directeur de recherche en 1983, directeur de recherche émérite, qui est votre statut actuel depuis 2007. Vous êtes président de la section d'anthropologie du Comité National de la Recherche Scientifique. Vous avez développé deux spécialités. L'ethnologie de l'Iran et l'anthropologie des relations hommes-animaux. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nous concerne aujourd'hui et ce qui vous a mené à être parmi nous. Vous avez été l'auteur de nombreuses publications, dont une publication sur l'homme et les animaux domestiques, anthropologie d'une passion. Donc c'est vraiment le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je dois rappeler que vous êtes cavalier, donc vous êtes homme de cheval. Vous avez en pratique l'équitation. Et ça a été nécessaire pour suivre les nomades d'Iran qui ont fait l'objet de votre thèse de doctorat, si je suis bien informé. Vous êtes membre du Conseil scientifique, puis du Comité d'Orientation scientifique et technique des arts nationaux. En 2011-2012, vous avez été chargé par l'AGACAN d'une mission de réflexion et de proposition sur le musée vivant du cheval à Chantilly. En 2012-2014, vous avez fait partie du conseil scientifique de l'exposition équitation organisée au musée de Normandie à Caen à l'occasion des Jeux équestres mondiaux. Enfin, je dois rappeler que vous êtes officier dans l'ordre du mérite national et membre de l'Académie d'agriculture. C'est la raison pour laquelle vous êtes présents aujourd'hui. Il nous avait semblé que vous étiez l'homme de la situation pour nous parler et introduire notre réflexion sur les relations homme-cheval. Et je crois que dans un premier temps, vous allez nous faire un bref historique de la relation homme-cheval. Vous êtes notre invité d'honneur. Vous pourrez intervenir à tout moment au cours des différents exposés, si bon vous semble. Et puis, on vous laissera le soin de faire une synthèse de nos travaux. Merci de votre présence. Merci beaucoup de cette invitation qui est pour moi un grand honneur et j'espère me montrer à la hauteur de vos attentes. Alors, je me doute que cette invitation résulte des inquiétudes, des questions, voire des critiques que vous sentez monter de la société. Et c'est de cela que je voudrais parler. Alors, je suppose que vous êtes quelques-uns parmi vous à vous dire voilà encore un qui va chercher à nous apprendre comment il faut élever les chevaux. Non, ce n'est pas ce que je vais essayer de faire. Et pour bien situer la tonalité de mes propos, je dirais même que je sais que c'est vous qui avez raison et que c'est ceux qui vous critiquent, qui ont tort et qui n'y connaissent rien. Ça, c'est pour la tonalité générale. Mais pour bien comprendre ces inquiétudes, ces critiques que vous sentez monter, il est important de savoir d'où elles viennent et pourquoi elles s'expriment. Et c'est important aussi pour éventuellement, le cas échéant, s'en défendre. Alors, il faut pour éclairer ça, se pencher sur, considérer quatre niveaux. D'abord, le niveau de l'état d'esprit dans la société en général. Deuxièmement, l'évolution dans les milieux du cheval eux-mêmes. Troisièmement, considérer ce que sont ces mouvements de défense des animaux, etc. Et quatrièmement, faire un point sur la recherche scientifique dans ce domaine. Donc, vaste programme, comme disait l'autre. Je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Sur la société en général, je passerai rapidement. Vous savez que désormais, la société française est composée en très large majorité d'urbains, voire de rurbains, comme on dit. C'est comme disent les sociologues, c'est-à-dire de gens qui résident à la campagne sans être eux-mêmes des agriculteurs, dit même des paysans. Et cette immense majorité est depuis plusieurs générations complètement désormais coupée de ses racines paysannes et de la culture animalière correspondante. La seule référence animalière qui existe de façon écrasante, majoritaire, dans la société française d'aujourd'hui, c'est le modèle de l'animal de compagnie. Le nombre des animaux de compagnie a doublé depuis 20 ans. Le nombre des foyers qui en possèdent, qui s'élèvent aujourd'hui entre 54 et 55% des foyers français, sont en majorité. Et toute la société actuelle a tendance à tout voir à travers le prisme de l'animal de compagnie. Et y compris le cheval, malheureusement, c'est une tendance qui se développe. Nous y reviendrons car elle n'épargne pas les milieux du cheval. Les milieux du cheval. Le cheval est un animal domestique depuis cinq millénaires. Alors, j'en profite pour faire une précision. Beaucoup de gens, et la presse notamment, confondent de plus en plus les animaux de compagnie avec les animaux domestiques. Ce n'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. La vache, le chameau sont des animaux domestiques, mais ne sont pas des animaux de compagnie. De même, certaines espèces réputées de compagnie, les chiens par exemple, tous les chiens ne sont pas des animaux de compagnie. Bref. Donc, le cheval est un animal domestique depuis cinq millénaires. Les relations que l'homme entretient avec lui ont beaucoup évolué au cours des cinq millénaires, sans remonter aux origines. Je voudrais vous donner trois exemples qui vont vous éclairer. Au XVIIIe siècle, les grands écuyers comme la guérinière étaient des novateurs qui étaient l'exception. La règle, c'était un rapport très dur avec le cheval. On trouve par exemple des comptes rendus de chasse où le roi Louis XIV ou le roi Louis XV, on disait de leur majesté, « Ah, quel cavalier extraordinaire ! Le roi, il a crevé cinq chevaux sur lui en une seule chasse. » Au XIXe siècle, les choses évoluent, le fait de monter à cheval n'est plus un privilège de sang, mais un privilège professionnel. C'est l'hébergence de la figure de l'homme de cheval qui introduit la notion de respect du cheval dans la mesure où, comme dit l'adage, « Pour aller loin, il faut ménager sa monture ». Donc c'est un respect qui est lié à l'économie du cheval. Cette figure de l'homme de cheval et la culture correspondance existent encore aujourd'hui, mais elle est de plus en plus, elle cède de plus en plus le pas vers une culture qui devient majoritaire, qui est celle de ce que j'appelle les nouveaux cavaliers, qui sont d'ailleurs pour plus de 80% des cavalières, et qui ont cette nouvelle culture, elle est à la fois hédoniste, ludique, c'est-à-dire orientée vers le jeu beaucoup plus que l'effort et la compétition, elle est baroque, en ce sens qu'à côté des grandes disciplines classiques, olympiques, on veut s'introduire, la doma vaquera, l'équitation américaine, l'équitation des pony games, etc. Et elle est sentimentale, c'est-à-dire que contrairement à la culture de l'homme de cheval, on ne respecte plus le cheval, on l'aime. Et évidemment, dès l'instant où on parle d'amour entre les hommes et le cheval, ça change beaucoup de choses de manière très, très, très fide et discrète, mais ça change beaucoup de choses. Et je crois que ce basculement date des années 70 avec le mouvement Poney. Vous savez que le mouvement Poney, l'équitation sur Poney, qui était introduite dans les années 70 à partir de l'Angleterre, a connu beaucoup de succès. Et comme il s'adressait à des enfants, il a semblé normal que de plus en plus, les enseignants d'équitation ne soient pas comme ceux que j'ai connus, un garde républicain à la retraite ou quelque autre militaire, mais des femmes. Et c'est par cette féminisation des enseignantes qu'a commencé ce mouvement de féminisation qui est considérable aujourd'hui, qui est même largement majoritaire, puisque 82% des licenciés de la Fédération sont non seulement des femmes, mais souvent, en majorité, des très jeunes filles. Et donc, on pourrait dire, bravo les filles, bravo les femmes, vous avez conquis un bastion plutôt masculin, machiste, etc. Mais non, le piège se referme sur elles, puisque comme c'est le cœur du marché, tous les fabricants d'équipements font des tapis de sel rose, des bottes rose, des petits romans à l'eau de rose, ou des petits romans d'amour entre les petites filles et leurs poteaux, etc. Et le piège se referme. Alors, les effets de ce changement de culture, vous les connaissez, c'est l'écroulement de la filière hypophagique, c'est une tentative pour mettre, là aussi, on y reviendra, de plus en plus de chevaux de réforme à la retraite, c'est l'équitation pour... l'engouement pour l'équitation éthologique, comme si les autres équitations pouvaient faire fi de l'éthologie, mais là, c'est un mouvement qui prend une certaine ampleur, et où, quand on voit les épreuves qui se pratiquent, par exemple, au hara de la sens, où le cavalier court après, à côté de son cheval, qui sont des obstacles, on a l'impression d'assister plus à des épreuves de dog agility que de saut d'obstacle. Et on a là le signe le plus évident d'un mouvement que je trouve extrêmement préoccupant, de canisation du cheval. Et d'ailleurs, par là, s'explique aussi la mode du falabella, de ses chevaux d'appartement, de hors-stoy, et j'ai vu de mes propres yeux, au bois de Vincennes, des gens promener des falabellas, non pas en licole et en longe, mais en collier et en laisse. Alors, les mouvements militants. Évidemment, l'idée animalitaire, c'est-à-dire de protection des animaux, comme d'autres se consacrent à l'humanitaire, n'est pas nouvelle. Les premiers mouvements remontent au mouvement des Amis des Bêtes de l'an 10, après la Révolution. Puis il y a eu, en 1850, la création de la SPA, la loi Gramont contre le mauvais traitement des animaux domestiques, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est une radicalisation de ces revendications animalitaires qui se manifestent de plusieurs façons. C'est un glissement progressif de l'animalitaire, c'est-à-dire du protectionnisme, vers l'animalisme, c'est-à-dire où l'animal est le centre du système de pensée. Le deuxième phénomène, c'est un lobbying à l'anglo-saxonne, très fort, qui s'exerce auprès des décideurs, notamment à la communauté européenne. C'est tous ces documentaires qui sont à l'eau de rose, qui sont diffusés sur les chaînes de télévision. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements qui sont à l'origine de ça sont des mouvements extrêmement minoritaires. Mais c'est des mouvements très actifs, qui sont rivaux les uns des autres, et donc qui pratiquent la surenchère, qui en veulent toujours plus. Et c'est comme ça, c'est par cette espèce d'effet de surenchère qu'on voit les végétariens devenir, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas de viande, devenir végétaliens, c'est-à-dire qui ne mangent plus ni pas d'oeufs, pas de lait, etc. veut dire véganiens, c'est-à-dire ceux qui sont, c'est les antispécistes, ceux qui sont opposés à l'utilisation, à la possession de toute forme d'animaux. Et ne vous y trompez pas, la plupart des mouvements qui se prétendent défenseurs des animaux, je pense notamment au plus récent d'entre eux, il y a un collectif en France qui est LD114, se foutent du bien-être animal. Ce qu'ils veulent, ce sont des antispécistes déclarés, ce qu'ils veulent, c'est que toutes les espèces soient traitées comme l'homme. Il n'y a plus de différence entre les espèces, d'ailleurs ils ne parlent pas des animaux, mais de l'animal au singulier, qui est l'absurdité. Il y a 10 millions d'espèces d'animaux, comment parler de ces 10 millions d'espèces d'animaux au singulier ? Ce sont des antispécistes, ils veulent l'abandon de toute forme de possession et d'utilisation des animaux. Et l'astuce fatale de ces mouvements radicaux et animalistes, c'est de se présenter auprès des pouvoirs publics, des décideurs et des instances internationales comme les porte-parole d'une majorité silencieuse. Majorité qui est silencieuse, la plupart du temps parce que, qui irait militer pour la torture des animaux aux personnes, et puis surtout parce que cette majorité silencieuse, à vrai dire, elle est très peu informée, sauf par eux, et très mal informée, et qu'elle s'en fout un peu, parce que les préoccupations principales de la majorité des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la retraite, c'est la santé, c'est le logement, etc. Le quatrième volet, c'est la recherche, notamment sur le BEA. Alors là, comme il faut faire vite et qu'on a plusieurs de mes collègues qui vont vous en parler, je ne voudrais pas leur casser la baraque avant de les avoir écoutés. Donc je préfère que le président leur passe la parole maintenant, et j'y reviendrai éventuellement. Vous y reviendrez, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'invité d'honneur, vous avez possibilité d'intervenir à tout moment, et puis dans la synthèse probablement. Je voudrais faire juste une parenthèse, et pour dire que, je ne sais pas si c'est l'effet de la transformation du syndicat en fédération, mais j'ai trouvé que notre président et sa équipe avaient eu beaucoup d'ambition pour cette assemblée générale. On a eu le rapport de toutes les commissions, ça nous a mangé du temps, et puis on a un programme extrêmement chargé. Alors, je vais être obligé de demander à tous les intervenants, soyez sans crainte, ils sont déjà prévenus ce matin, on les a briefés un peu au petit déjeuner, d'être assez concis, de faire passer un message, une idée, une information, pour essayer de ne pas vous emmener trop tard. Aussitôt, je vais passer la parole au premier intervenant. Christine, donc, Christine Briand est docteur vétérinaire, elle est en charge des études sur le comportement au sein de l'IFCE INRA, et elle va nous faire le point sur l'état des travaux de la recherche sur tout ce qui concerne le bien-être animal, et donc une synthèse, et de faire passer les messages importants. Oui, alors, je peux... Bonjour à tous, c'est bon ? Vous m'entendez ? Donc, avant de parler de bien-être animal, c'est bien de définir très rapidement ce qu'est le bien-être. Donc, alors, on ne voit pas tout à fait le haut. Donc, en fait, le bien-être, il se définit selon quatre grands principes, qui vont être développés dans la charte par Armel. Une alimentation adaptée, un hébergement adapté, une bonne santé, et la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce. Donc, la relation homme-cheval, elle se situe dans ce quatrième grand principe. Cependant, en fait, le bien-être, il va être perçu à travers les émotions et les états émotionnels du cheval. C'est à travers ses émotions et ses états émotionnels que le cheval va percevoir ses environnements, et il y a un certain nombre de facteurs qui vont moduler cela, notamment l'âge du cheval, son état physiologique et son état de santé, le tempérament, qui a une composante héréditaire, mais qui dépend également des expériences passées, et le point primordial, c'est le stress. Le stress a un effet négatif très important sur la perception de l'environnement par le cheval. Donc, ce qui veut dire que c'est important de respecter ces points-là à travers la relation homme-cheval, notamment. Alors, cette relation homme-cheval, comment elle va se construire ? Essentiellement, à partir de deux points. Tout d'abord, un bon environnement offert au cheval, à travers des relations sociales, la fourniture de fourrage à volonté, un exercice adapté, et les interactions qu'il va avoir avec l'homme. Et ça, c'est vraiment le message de ma présentation. La relation homme-cheval, c'est ces deux choses-là, un environnement adapté et des interactions. Donc, chaque interaction, positive ou négative, va s'ajouter à la précédente. Et à un instant T, ça va donner l'état de la relation homme-cheval. Alors, comment elle va se bâtir au cours du temps, cette relation homme-cheval ? En fait, il y a des périodes bénéfiques et des périodes moins bénéfiques pour faire certaines manipulations ou certaines pratiques. Donc là, la flèche représente la vie du cheval depuis sa naissance. Donc, en jaune, ce qui est recommandé, en rouge, ce qui est moins recommandé. Donc, tout d'abord, faut-il manipuler les poulains à la naissance ? En fait, plutôt non. Ce qui est plutôt bénéfique, c'est de manipuler les mers ou d'habituer les mers. C'est-à-dire qu'on sort la mer, on la brosse, on lui fait les pieds, on l'attache, on ne s'occupe pas du poulain. Et en fait, on aura des effets bénéfiques encore un an plus tard. Donc, tout ce que je vous présente, là, c'est des résultats publiés au niveau scientifique. Alors ensuite, la période idéale pour commencer à vraiment manipuler le poulain, c'est le sevrage. Donc, probablement du fait causé par le stress de la séparation avec la mer. Et donc là, effectivement, pendant les 15 jours qui suivent le sevrage, c'est vraiment la période idéale. Donc, pour promener le poulain en longe, lui prendre les pieds, le brosser, pourquoi pas lui mettre un tapis sur le dos. Et là encore, on aura des effets bénéfiques jusqu'à 18 mois plus tard. Ensuite, bien sûr, on ne va pas abandonner le poulain, puisque va commencer la période des apprentissages, qui va comprendre à la fois l'éducation de base, le débourrage et ensuite les apprentissages, le perfectionnement, le dressage. Il faut avoir bien en tête, pendant toutes ces périodes, qu'il y a des points de vigilance à respecter, dont je vais vous parler, et éviter de commettre des erreurs vis-à-vis de ces points de vigilance. Et bien sûr, point très important, il faut tenir compte du tempérament du cheval au cours de ses apprentissages, selon qu'il va être plus ou moins émotif, plus ou moins grégaire, plus ou moins actif, plus ou moins sensible. Ensuite, quand on va vouloir apprendre au cheval, c'est bien de savoir comment il apprend et comment il perçoit l'homme. Alors là encore, il y a des résultats très intéressants des recherches. Bon, les chevaux reconnaissent les personnes familières, là je pense que je ne vous apprends rien. Par contre, il n'y a aucune donnée scientifique qui dit que le cheval considère l'homme comme un prédateur, par exemple, ce qui est proposé dans certaines méthodes d'équitation. En fait, le cheval va considérer l'homme comme un prédateur à partir du moment où l'homme va se conduire en prédateur par rapport au cheval. Est-ce que l'homme est considéré comme un congénère ? Non plus. En fait, les chevaux et les humains n'ont pas les mêmes signaux de communication. Donc en fait, le cheval, il considère l'homme comme une autre espèce avec laquelle il peut communiquer. Autre chose très importante à prendre en considération, c'est la mémoire du cheval. Alors, il y a deux types de mémoire. La mémoire à court terme, qu'on appelle mémoire de travail. Ça, c'est la mémoire que vous utilisez quand vous mémorisez un numéro de téléphone que vous allez refaire immédiatement. Bon, chez le cheval, cette mémoire, elle est d'environ 20 secondes, mais c'est une moyenne. Donc il y en a pour lesquelles c'est plus, d'autres pour lesquelles c'est moins. Ça, c'est très important. Par exemple, quand on va punir un cheval, si le cheval, il a fait ce qu'il ne devait pas faire plus de 20 secondes avant, en fait, il ne va pas se rappeler qu'il a fait ça et donc il ne comprendra pas pourquoi il a été puni. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en considération dans les apprentissages. Et en cas de stress, alors cette mémoire de travail, elle est très réduite. Donc c'est moins de 12 secondes. Pour certains chevaux, c'est une à deux secondes. Donc ça veut dire que ce n'est pas la peine d'apprendre des choses aux chevaux quand ils sont en état de stress. La mémoire à long terme, là, les scientifiques, pour le coup, n'en ont pas fait le tour. C'est-à-dire que c'est au moins 10 ans, mais vous savez tous que c'est certainement plus que ça. Alors comment les chevaux perçoivent l'homme ? Ça, ok. Maintenant, est-ce que les chevaux perçoivent les émotions de l'homme ? C'est ce qu'on dit. Et en fait, a priori, non. Les chevaux vont percevoir la façon dont l'homme exprime ses émotions. En fait, les chevaux, ils perçoivent des signaux très subtils, visuels, très subtils. Les expressions faciales des humains, les postures, les attitudes. Ils reconnaissent les voix. Ils perçoivent les odeurs. Là, il y a beaucoup moins de publications sur ce sujet-là. Donc là, je vous ai mis une photo. En fait, on ne voit pas. Si, on voit le premier. Tant Pierre, si tu peux juste décaler un tout petit peu. En fait, c'est des photos qui ont été présentées à des chevaux. Donc, c'est des personnes qui ne connaissent pas. Une photo d'homme joyeux et une photo d'homme en colère. Et avec les photos d'homme en colère, les chevaux ont manifesté du stress. Donc ça, c'est quand même assez fort. Les apprentissages, maintenant. Donc, la toute nouvelle science de l'équitation décrypte, en fait, quelles sont les méthodes d'apprentissage qui sont applicables à tous les animaux pour les chevaux. Alors, quand je dis à tous les animaux, là, c'est pareil. Ça va des abeilles jusqu'à l'homme. Bien sûr, ces espèces ne vont pas apprendre la même chose, mais elles vont apprendre de la même façon. Et donc là, je vous ai mis les grands principes de l'apprentissage que vous connaissez et que vous utilisez certainement au moins en partie. Si je vous parle d'habituation, si je vous parle de renforcement positif. Bon, ce qui est bien, c'est vraiment de connaître ces méthodes, de savoir les utiliser pour pouvoir les associer en fonction du tempérament du cheval, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement et de ce qu'on veut lui apprendre. Alors, à ce sujet, je recommande vivement un guide pratique qui a été édité par l'IFCE l'année dernière, écrit par un chercheur de l'IFCE, Léa Lansade, et qui, en fait, explique très simplement toutes ces pratiques d'apprentissage avec des exemples et surtout qui explique très concrètement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Enfin, alors, quels sont les points de vigilance dont je vous ai parlé, sur lesquels il faut vraiment tenir compte toute la vie du cheval, et surtout avec les jeunes chevaux, puisque après, les chevaux vont s'habituer. Donc, il y a en fait trois périodes délicates dans la vie du cheval, qui sont la naissance, le sevrage et le débourrage. Donc là, j'ai un peu décrit les grands principes du sevrage, mais on va passer. Il y a également des pratiques qui peuvent engendrer le stress et la peur chez le cheval qu'on utilise régulièrement, et nous, finalement, on oublie que c'est stressant pour le cheval, même s'il ne manifeste pas forcément le stress ou la peur. Le transport, notamment, c'est ce qu'il y a de plus stressant, tant ça chamboule tout, tant au niveau physiologique qu'au niveau comportemental, mais il y a également la tonte, il y a également les soins, il y a également les injections. Et donc, toutes ces choses-là, c'est bien d'habituer le cheval tout jeune à ses différentes pratiques pour qu'effectivement, après, ça passe tout seul. Dernier point de vigilance, les défenses et les comportements indésirables. Bon, en fait, à l'origine, il n'y a pas de cheval méchant, il n'y a pas de cheval vicieux. Tout ça, en fait, ça découle essentiellement de trois raisons. Premièrement, la douleur. Bon, les chevaux ne peuvent manifester parfois leur douleur que par une défense. Autre chose qui n'est pas forcément bien connue, c'est les comportements qui ont été involontairement appris par l'homme. Et ça, c'est très fréquent. Par exemple, un exemple, on n'arrive pas à attraper un cheval. Je n'arrive pas à attraper mon cheval. Quand j'arrive à l'attraper, je vais le punir. En fait, le cheval, il va penser que je l'ai puni parce que je l'ai rattrapé. Et donc, en fait, là, je lui ai tout simplement appris à ne pas le rattraper. C'est pareil pour les chevaux qui vont mordre quand on les sangle. C'est du renforcement négatif. Dernier point, l'incompréhension des demandes de l'homme. Lorsqu'il y a des signaux qui sont soit confus, pas suffisamment précis, ou deux signaux à la fois, si le cheval ne comprend pas, en fait, il va sortir tout son répertoire comportemental pour essayer de faire ce qu'on lui demande. Et parfois, dans ce répertoire, il y a des défenses, des comportements indésirables. Parfois, qui peuvent être dangereux. Donc, en conclusion, maintenant, je voudrais vous montrer un exemple d'apprentissage qui est fait à l'INRA de Nuzidi. Donc, on fait de la recherche, on fait des protocoles expérimentaux avec des prélèvements de sang sur les chevaux. Et donc, je vais vous montrer comment maintenant sont faits les prélèvements de sang sur les chevaux. Voilà, c'est une manip que j'ai faite le mois dernier. Donc, les chevaux sont en totale liberté dans le pré. Là, il y a 13 ponettes. Ce sont des ponettes welches. Il n'y a pas de contention. Il y a une seule personne qui vient faire la prise de sang. Voilà, il a choisi sa ponette. Il fait la prise de sang. Donc, ce sont des ponettes welches, émotifs et vifs. Et la suite, ça se passe comme ça. Voilà, totale liberté. Il n'y a pas de contention. Et vous allez voir que la ponette, là, on a l'impression qu'elle en demande. Donc, les chevaux ne sont absolument pas stressés par ces manipulations. Donc, comment on a fait ? En fait, c'est une évolution sur 10 années. Évolution du comportement des animaliers vis-à-vis du cheval. Et également, un apprentissage. Donc, les chevaux sont élevés en groupe. Manipulation des mers et non pas des poulains à la naissance. Manipulation des poulains au sevrage. Ensuite, une habituation au prélèvement. Et on fait ça pour toutes les manipulations. Et vraiment, je vous promets que c'est un vrai plaisir de travailler avec ces chevaux-là. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, on a ouvert un blog à l'IFCE INRA. Comportement et bien-être du cheval. Donc, vous avez l'adresse normalement en bas. On ne la voit pas. Je vous la donnerai si vous souhaitez. Vous tapez sur Google comportement bien-être cheval. Vous tomberez dessus. Donc, voilà, toutes les actualités scientifiques et techniques sur le bien-être et le comportement du cheval en direct des laboratoires scientifiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Christine, pour cette présentation. On va passer directement à la présentation de la charte. L'ensemble des recherches, l'ensemble des questions posées autour du bien-être animal ont conduit à mettre en place une charte concernant le bien-être animal. Cette mission a été confiée à la Fédération nationale du cheval, membre, section spécialisée de la FNSEA. Et je vais demander à sa directrice de nous faire une présentation de cette charte qui a été publiée, mais ça vous permettra de vous resituer un petit peu. Donc, Armel Renard, directrice de la FNSEA. Merci. 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 Qu'inter м同 valent. Not scratches. Donc, du coup, le contexte un peu général de cette charte, ça a été un peu un contexte lié à la montée en puissance des préoccupations sur le bien-être animal. J'essaie de faire deux choses en même temps, je suis désolée. Je ne vais pas être efficace. Ce contexte est lié un peu aux prévocations sur le bien-être animal, je disais, et les statuts des animaux. C'est un débat qui n'est pas nouveau, comme l'a dit M. Digard. Il a vraiment pris de l'ampleur depuis 2014, quand on a eu un peu un sing-sang organisé au Sénat par École ou Éthique sur le statut de l'animal. Et depuis ce moment-là, on a eu un glissement des actions, puisque les associations visent directement le terrain législatif, et puis uniquement avoir un peu un relais dans les médias. Et leur message aussi est repris par les personnalités et les intellectuels. Par exemple, on a eu Mathieu Ricard qui s'est exprimé, enfin voilà, beaucoup d'intellectuels qui reprennent les choses. Donc ça aboutit avec une première évolution du code civil, qui a statué le caractère sensible de l'animal. Alors après, c'est juste un alignement sur le code rural. Ce n'est pas non plus quelque chose de très différent d'avant, mais bon voilà, ça montre quand même qu'il y a un aboutissement vraiment au niveau juridique et législatif. Donc comme l'a dit aussi M. Digard, la France et l'Union européenne se saisissent aussi de plus en plus du sujet, puisqu'on a un intergroupe bien-être animal au Parlement européen. Il y a eu un projet de loi 4 sur le bien-être animal aussi, qui est en stand-by actuellement, mais c'est des choses qui peuvent reprendre à tout moment. Et enfin, la France a lancé une stratégie nationale sur le bien-être animal, présentée par notre ministre de l'Agriculture. Donc dans ce contexte, comme les gens l'ont rappelé avant moi, la filière cheval est quand même une filière qui est plutôt en avance, puisqu'elle a bien cette conscience forte des enjeux, ne serait-ce que par le contact direct avec le public, et aussi le fait que les chevaux soient détenus par des amateurs, parce qu'ils font que les professionnels, depuis plus de 10 ans, ont fait des actions différentes pour travailler autour du bien-être animal. Et ça aboutit avec ce travail vraiment de toutes les familles autour de la charte pour le bien-être équin. Donc pourquoi faire cette charte pour le bien-être équin ? C'est d'abord pour permettre à chacun, à chaque professionnel d'avoir des données vraiment objectives pour évaluer le bien-être de ses équidés. Partager aussi une définition commune du bien-être équin, anticiper toute nouvelle réglementation, être proactif et ne pas subir ce qui pourrait arriver de l'Europe ou de l'État. Encourager la recherche et vulgariser les résultats. Ce que vous a présenté Christine, ce sont des résultats de la recherche qui sont très intéressants, qui ne sont sans doute pas assez diffusés encore aujourd'hui. La charte va permettre aussi de rendre cette diffusion plus efficace. Élaborer aussi des références techniques et économiques, savoir si on peut effectivement mesurer sur les coûts de production un impact du bien-être équin. Sécuriser les détenteurs, les intervenants, les clients. Permettre aussi aux professionnels de se professionnaliser, d'adapter leurs pratiques et leurs structures par rapport au bien-être équin. S'intégrer aussi pour chaque professionnel dans une démarche de projet et bien sûr relever le défi de l'image. Donc l'idée c'est bien d'avoir une charte bien-être qui va permettre de s'intégrer dans la triple performance. Donc on respecte les aspects économiques, les aspects environnement, les aspects sociétaux. Et l'idée c'est vraiment d'avoir du concret, du pratique pour maintenir la compétitivité des entreprises. Donc la charte elle est destinée à tous les professionnels de la filière qui le souhaitent. C'est pas quelque chose d'obligatoire, on est bien sur une démarche volontaire. Alors le fonctionnement de la charte, du coup on a une démarche mais plusieurs documents. Donc d'abord la charte d'engagement de la filière qui a été signée au salon de l'agriculture cette année. C'est un document un peu synthétique de communication très politique qui est à destination des professionnels, des décideurs français et européens. Et donc elle expose le contexte de la charte, les grands principes qui ont été retenus et qui font consensus. Elle définit aussi les engagements de la filière à partir des principes de l'OUE, des dix principes. Et elle a été signée par les représentants des familles professionnelles. Elle va être accompagnée d'un manuel technique qui lui est le support d'appui au maintien et à l'amélioration de la compétitivité, donc de la triple performance. Qui est plutôt à destination des conseillers et des professionnels. Donc ça reprend les éléments scientifiques. Il guide les professionnels vers de bonnes pratiques. Il formule des mesures de maîtrise et de surveillance du bien-être équin. C'est aussi un support pour la formation initiale et continue. Et enfin, il va contenir différentes annexes qui vont reprendre tout le travail qui a été fait pour aboutir à ce manuel. Et enfin, la dernière déclinaison de la charte, c'est la signature des professionnels sur le terrain qui va engager ceux qui le souhaitent à respecter les principes et les mesures énoncées dans la charte. Et aussi à mettre en place une démarche de progrès à partir d'une grille d'auto-évaluation. C'est chacun qui définit quelle démarche de progrès, quelle marge de progrès il va choisir. Donc cette charte, elle s'appuie sur une assise scientifique et réglementaire qui est forte. C'est vraiment l'objectif. Donc de ne pas avoir de nouvelles normes, de rester sur des critères objectifs centrés sur l'animal. Donc pour ça, on a vraiment l'expérience des professionnels qui travaillent autour de l'écriture de la charte, qu'on va croiser avec la connaissance des scientifiques et l'expérience qu'on peut avoir aussi des autres espèces. On a aussi monté un gros travail d'analyse des risques selon une méthodologie qui est inspirée de l'EFSA. Ça a permis de faire l'évaluation des risques à partir des atteintes au bien-être et de leur fréquence. Et on a enfin croisé ces travaux de base avec les 10 principes de l'OEA et les 5 libertés. Et bien sûr aussi les 12 critères du Welfare Quality. Donc c'est des principes de bien-être qui font consensus général pour l'élaboration de standards et d'indicateurs visant à respecter et évaluer le bien-être animal. Auquel on rajoute un principe lié à la formation des éleveurs et des préposés aux animaux. Je ne vais pas vous rappeler les 5 libertés, il y a les petits pictos qui les représentent. Tout ça, ça nous a permis de définir nos 8 mesures de bien-être équin, écrits par et pour les professionnels de la filière. Donc les 8 mesures qui sont considérées par les professionnels de la filière concernent, la première mesure va faire le lien avec ce qu'a présenté Christine, mais ce n'est pas la seule, c'est vraiment la relation homme-animal. Donc c'est travailler sur l'apprentissage, sur apprendre les situations nouvelles, les situations stressantes. La deuxième mesure, c'est la partie qui est consacrée à l'alimentation et l'abreuvement, avec en particulier s'intéresser au temps de prise alimentaire, l'apport de fibres, ces aspects-là. La troisième mesure concerne plutôt le lieu de vie des animaux. Donc un lieu de vie qui soit en bon état pour eux, donc le travail sur les sols, sur les clôtures, sur les lisses, la notion aussi des abris pour qu'ils puissent être protégés des aléas climatiques. La quatrième mesure, c'est vraiment pouvoir veiller à fournir aux animaux un espace suffisant pour qu'ils puissent choisir leur posture et qu'ils puissent aussi avoir une activité suffisante par rapport à leurs besoins. La cinquième mesure, c'est l'aspect plutôt contact sociaux, donc permettre aux animaux d'avoir des contacts sociaux positifs entre eux. Travailler aussi sur la construction des groupes de chevaux. La mesure 6, c'est la mesure vraiment santé, c'est une très grosse mesure, qui va brosser tous les aspects de définir les soins adaptés, enfin apporter les soins adaptés dans les meilleurs délais. Et voilà, vraiment travailler sur toute la santé, donc elle sera très importante à décliner, celle-là. La mesure 7, c'est la mesure pour prévenir ou soulager la douleur, donc vraiment avec l'aspect de prendre en charge la douleur en dépistant presque haussément les états qui vont la rélever ou qui vont l'induire, et en s'habillant sur la méthodologie des 3 S, donc vraiment supprimer, substituer ou soulager. Et enfin, la dernière mesure, c'est la fin de vie des animaux, donc c'est vraiment assurer une fin de vie quand elle est nécessaire dans des conditions décentes. Donc comment ces 8 mesures vont être déclinées de manière pratique ? On est en train de travailler sur le manuel technique, dont je vous ai parlé un peu plus haut. Donc pour chaque mesure de bien-être, on va avoir une fiche pratique, donc on va avoir du coup au final 8 fiches pratiques, plus une fiche pour la mesure formation, et une fiche que leur biosécurité, santé, enfin voilà, la fiche santé va être certainement déclinée en deux fiches, parce qu'elle est trop importante. Le contenu de chaque fiche est rédigé par des professionnels, des scientifiques et des techniciens. C'est relu de manière concrète et pratique par un groupe de professionnels, et enfin, ça va être validé à la fin de l'écriture par les membres signataires de la charte. Chaque fiche pratique est organisée de la même façon, donc on a d'abord la mesure, les objectifs qui déclinent cette mesure, ce qu'il faut savoir par rapport à la thématique de la mesure, les points de vigilance vraiment importants, les indicateurs objectifs de bien-être cheval centré qui sont liés à cette mesure, et concrètement, que faire-ci, les bonnes pratiques qui sont reconnues par tout le monde. Et enfin, pour pouvoir mettre en place ces fiches pratiques et ces mesures sur le terrain, on aura les indicateurs, un outil d'auto-évaluation qui sera disponible pour les professionnels, des modules de formation pour ceux qui souhaiteront suivre une formation, et un accompagnement pour ceux qui jugeront nécessaire aussi d'être accompagnés par un conseiller ou un technicien. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps imparti, et merci de votre attention. Merci d'avoir essayé de nous faire... Oui, donc, juste une petite précision, et après je passe la parole au professeur Digard. La première partie, c'était essayer de vous faire une information sur l'état des renseignements et des recherches, et ce qui est important aussi, c'est un contact entre le public et la recherche. Les chercheurs ont aussi besoin de savoir un petit peu, de connaître vos réactions et vos besoins, et puis ça aboutit à la présentation de la charte. Je laisse la parole au professeur Digard. Oui, je voudrais dire, après avoir entendu ces deux exposés, que tout ça était extrêmement intéressant, extrêmement utile. Simplement, je trouve dommageable l'emploi de l'expression « bien-être animal ». Dès que j'entends ça, je suis immédiatement sur l'œil. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir que cette notion a été importée par l'INRA à la fin des années 70, début des années 80, dans un but de communication pour refaire un peu sa vitrine, alors qu'elle était accusée par certains milieux d'être la vitrine, le fer de lance du productivisme en agriculture. Donc ils se sont précipités sur nos notions, et ce faisant, en faisant une erreur de traduction, puisque cette notion qui est née dans le monde anglo-saxon pour définir des conditions pour rendre supportables aux animaux les conditions de l'élevage industriel, problématique qui n'est pas celle du cheval, mais les anglo-saxons utilisent l'expression non pas « animal well-being », mais « animal welfare », ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui peut se traduire par « protection animale » et pas du tout par « bien-être animal ». Or, le bien-être animal nous piège parce que personne ne sait et personne ne saura jamais ce que c'est que le bien-être animal. Il n'y a pas de bien-être animal, il n'y a même pas de bien-être de chevaux. On n'a pas besoin de connaître beaucoup les chevaux pour comprendre que le bien-être d'un percheron, ce n'est pas celui d'un pur sang, que tous les cavaliers savent bien qu'il n'y a jamais deux chevaux totalement identiques. Donc le bien-être, c'est une notion totalement floue, totalement subjective, et dont les mouvements animalistes s'emparent pour en réclamer toujours plus. Et ils sont déjà en train de vous dire que le seul moyen d'assurer le bien-être des chevaux, c'est de leur foutre de la paix, des lâchés dans la nature, comme tous les autres animaux d'ailleurs. Voilà le piège du bien-être animal. Le problème est que maintenant, on est englué par cette expression dommageable et qu'on ne sait pas comment s'en tirer. Merci. Merci au professeur Ligard d'avoir élevé un petit peu notre réflexion et porté notre attention sur effectivement une dérive. On y reviendra tout à l'heure. On vous réserve un débat à la fin des différentes interventions. Simplement, si vous avez une question de compréhension sur un des deux sujets qui vous a été présenté, sinon je passe la parole. Alors maintenant, nous allons aborder un problème qui vous interpelle, qui n'était pas tout à fait au départ dans le programme relation homme-cheval, mais on ne pouvait pas ne pas en parler parce qu'il est vraiment d'actualité. C'est tout ce qui concerne la connaissance du génome et donc son application à travers la génomique appliquée au cheval. C'est quelque chose dont vous entendez parler régulièrement, plus ou moins pour d'autres espèces. Pour le cheval, directement pour le pur sang. Pour le trotteur, nous avons aussi des évolutions. Et donc, je vais laisser la parole à Sophie Danvy, qui est ingénieure du génie rural, les eaux et forêts, membre de l'IFCE et de l'équipe de recherche à l'INRA, essayer de nous faire une présentation de ce qu'est la connaissance du génome, de la génomique. Et je pense que c'est un sujet qui suscitera pas mal de questions. Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de me permettre de présenter cette thématique qui se développe de plus en plus. Et j'allais dire qu'on le veuille ou non, reste à savoir et à essayer de vous sensibiliser un petit peu à ce que c'est que la génomique. Et finalement, on l'entend parfois parce qu'elle engendre un peu de peur. On la confond souvent avec des manipulations génétiques. Et je vais essayer de vous montrer au cours de cet exposé que la génomique, c'est quelque chose de différent que les manipulations génétiques auxquelles on pense parfois. Alors, je vais commencer par faire un rappel très rapide sur la génomique et quel intérêt cette nouvelle discipline peut présenter à la fois pour l'élevage et l'utilisation. Je ne vais pas insister sur la performance en course, comment on peut l'optimiser. Je pense que vous êtes finalement bien me placer que moi pour le faire. Et notamment, vous savez tous qu'une grande partie, c'est vrai aujourd'hui et ça le restera demain. est lié à l'environnement du cheval. Donc, tout ce que peuvent apporter les conditions d'élevage en matière de logement, les conditions d'entraînement, les conditions de course, etc., ça reste une part très importante de la performance. Et bien évidemment, c'est tant mieux. Surtout lorsqu'on est éleveur et utilisateur de chevaux. Maintenant, une partie de la performance aussi va provenir du potentiel héréditaire que les reproducteurs vont pouvoir amener. Et ça, c'est important. Je pense que vous le savez parfaitement. Le choix des reproducteurs, jamais ça ne se fait au hasard. Il y a toujours une réflexion qui a lieu avant d'accoupler les géniteurs. Est-ce que maintenant, la génétique, comme parfois on l'a entendu parler, ou comme parfois, des fois, pour décrier la génétique, on dit que les généticiens veulent faire en sorte que la génétique représente toute la performance du cheval ? En fait, bien sûr que non. La génétique, ça ne sera jamais l'intégralité de la performance d'un cheval, mais ça restera toujours en partie l'expression de la performance d'un cheval. En gros, quelle que soit la discipline, lorsqu'on a une performance en compétition ou en course, on peut considérer que les écarts d'expression de performance qui existent entre les chevaux, eh bien, il y en a 25%, c'est-à-dire un quart qui provient, malgré tout, du potentiel héréditaire du cheval. Donc, certes, ça n'est pas les 75% qui sont liés à l'environnement. Et donc, ça, j'insiste. Du coup, n'ayez pas peur. Les qualités d'éleveur, les qualités d'entraîneur ou les qualités de cavalier resteront très importantes et fondamentales pour l'expression de la performance. Mais il y a quand même 25% qui est lié à la génétique. Alors, la génomique, là-dedans, finalement, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Alors déjà, revenons à ce que c'est qu'un être vivant. Un être vivant, c'est un ensemble de cellules qui est finalement, qui s'associe pour donner un individu et le génome va permettre l'expression de divers caractères. Eh bien, finalement, ce génome, on peut l'étudier de différentes façons. Soit on étudie la structure, on regarde finalement l'ensemble des gènes qui la composent et on essaye de voir si chacun de ces gènes peut avoir un lien avec la performance ou l'expression de divers caractères. mais aussi, on peut en regarder beaucoup plus finement le fonctionnement de ce génome et voir si, dans certains cas, les gènes vont permettre une meilleure expression de la performance ou pas. Dans tous les cas, l'objectif que va rechercher l'amélioration que peut apporter la génomique, c'est d'essayer de produire un cheval sain et potentiellement adapté à son utilisation. Si je refais un petit focus sur cette molécule d'ADN, sans vouloir rentrer trop fortement dans le détail, cette molécule d'ADN, en fait, on pourrait l'assimiler à une échelle constituée de divers barreaux. Chacun de ces barreaux représente ce qu'on appelle un SNP. C'est un single nucleotide polymorphisme. Sans rentrer dans le détail, ces SNP, même si le nom peut paraître barbare, sont finalement d'une structure, j'allais dire, extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux solutions pour chacun des barreaux qui constituent cette échelle. Et donc, à partir de quelque chose d'extrêmement complexe qui est le génome du cheval ou qui est son ADN, on est capable aujourd'hui d'avoir une analyse extrêmement simple des différents constituants de cet ADN. Ce qui en fait la complexité de l'expression, c'est le nombre, finalement, de gènes qui vont constituer ces molécules d'ADN. Puisqu'aujourd'hui, on évalue à plus de 2 milliards le nombre de gènes différents qui vont constituer le génome d'un cheval. Alors, bien évidemment, la génomique, aujourd'hui, elle a des outils qui vont nous permettre d'analyser très finement ces barreaux de l'échelle. Et on a des outils qui, en routine, vont nous permettre, sur ces 2,7 milliards de gènes, d'en connaître plus de 800 000. Ce qui peut paraître, finalement, très peu, compte tenu des 2,7 milliards, mais qui, finalement, compte tenu de l'état des connaissances que l'on avait jusqu'à présent, va permettre d'avancer de façon phénoménale dans la connaissance du génome. Revenons-en, maintenant, aux choses un petit peu plus concrètes. Est-ce qu'aujourd'hui, chez le cheval, on est capable de faire ces analyses de génomique ? La réponse, elle est oui, puisqu'on a, justement, ce qu'on appelle des puces, c'est-à-dire, ce sont des petites sondes qui vont nous permettre d'aller screener très finement le génome du cheval dans ces 800 000 points et de regarder les différences qui existent entre les différents individus. Parallèlement à ces marqueurs que l'on peut voir sur le génome, à ces SNP, eh bien, on va essayer de mettre en parallèle les performances du cheval. Ça peut être ses performances au cours, ça peut être sa morphologie, ça peut être certaines structures biologiques que l'on voit regarder dans le sang du cheval, sa fertilité, sa santé, etc. Après, on a le champ libre de ce que l'on peut mettre en parallèle du génotype. Donc, oui, la génomique, elle est possible chez le cheval. Et d'ailleurs, je peux même, effectivement, vous préciser que les études génomiques ont déjà démarré dans différentes races, notamment chez les trotteurs et le cheval de sport, où on a déjà des gros projets de génomique qui sont sur les rails. Pourquoi c'est intéressant d'investir dans les projets de génomique des équidés ? Tout simplement parce qu'on a des progrès qui sont possibles dans ce domaine-là. Soit en mettant en évidence des gènes majeurs. Alors, des gènes majeurs, c'est quoi ? C'est qu'on arrive à trouver, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les SNP, il y a finalement un gène qui va avoir une très forte influence sur l'expression des caractères. C'est ce qui s'est passé, par exemple, chez les trotteurs. Un gène qu'on appelle le DMRT3, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui, finalement, a une incidence extrêmement forte sur la latéralisation des allures chez le trotteur. Donc, on a effectivement la possibilité d'avoir un indicateur de performance qui est non négligeable. Reste à savoir s'il faut l'utiliser tout seul ou si cet indicateur de performance est un début et s'il n'y a pas aussi d'autres gènes qui peuvent expliquer la performance. Et si je vous parle de ça, c'est que, très vraisemblablement, en fait, un gène majeur, il agit rarement tout seul, même s'il a une très forte influence sur la performance, il agit rarement tout seul et il y a toujours d'autres composantes qui interviennent dans la performance. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir connaître ces différentes composantes. La génomique, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Non pas seulement de trouver le gène qui intervient dans l'expression des caractères, mais éventuellement d'avoir des combinaisons de gènes. Ensuite, l'autre point important, c'est qu'on va pouvoir avoir des précisions beaucoup plus fortes dans la connaissance du potentiel héréditaire et elles ne seront plus centrées sur un seul critère, mais bien sûr un grand nombre de critères. Si on prend... Alors, je sais qu'une vache laitière n'est pas un cheval et les objectifs sont bien évidemment très différents, mais si l'on regarde ce qui s'est passé chez les bovins laitiers, on a eu la possibilité de changer complètement la sélection en orientant plus uniquement sur la performance laitière, mais en orientant sur des nouveaux critères que sont la qualité du lait, que sont la résistance à certaines maladies comme les mammites, que sont la longévité, etc. Et donc, chez le cheval, tout pareillement, on est capable de non plus axer uniquement sur la performance en cours, mais avoir des informations beaucoup plus fines sur la longévité, sur la santé, sur la résistance à certains entraînements, etc. Voire même sur la valorisation des chevaux, on va le voir, sur certains types de sols. Donc, il y a une ouverture qui est très importante. Et ça, la génomique, c'est ça qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'elle va permettre de caractériser sur un nombre de critères bien plus large que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Alors, par contre, le corollaire de cela, c'est que si on veut avancer dans ce sens-là, il faut que ces informations, elles soient disponibles. Très souvent, lorsque j'échange avec les socioprofessionnels, la santé est un des éléments, des critères de santé, c'est un des éléments qui ressort souvent dans l'intérêt de la génomique. Le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ces informations, en fait, sont très rarement disponibles ou très souvent dispersées et pas forcément saisies de la même façon par les professionnels. Donc là, il y a un vrai travail, si on veut avancer sur ces critères-là, de mise en œuvre, de coordination, de détermination de quels critères sont les prioritaires et de quelle façon on va les enregistrer pour pouvoir les analyser ultérieurement. L'autre point, c'est parce qu'il devient possible aussi avec la génomique de mieux gérer la variabilité génétique et notamment la consanguinité des individus. Et ça, contrairement à ce que l'on entend souvent, c'est que la génomique, non, elle ne va pas rétrécir la variabilité génétique, mais au contraire, en favorisant la possibilité de caractériser les chevaux sur de nombreux critères, elle va permettre d'orienter plus facilement les chevaux et du coup, d'éviter les réformes de certains chevaux qui ne seraient pas performants dans certaines utilisations et du coup, d'élargir la base de sélection en permettant de choisir la discipline la mieux adaptée au cheval. Alors, c'est vrai que chez le pur sang, on a beaucoup moins de problèmes de gestion de la variabilité génétique que dans d'autres races parce qu'on a déjà des critères d'utilisation des reproducteurs qui fait qu'on a une base de choix des reproducteurs qui est beaucoup plus large que dans d'autres races. Voilà, donc ça, mais malgré tout, la génomique ne va pas rétrécir la variabilité génétique et là encore, pour revenir aux vaches laitières, excusez-moi la comparaison, mais on a constaté que l'abandon de la sélection classique et le passage à la génomique au contraire a permis de réouvrir la base de sélection et de réaugmenter la variabilité génétique. Alors, ensuite, je vais prendre un exemple un peu plus précis qui peut concerner l'élevage des chevaux de course. C'est que la connaissance de gènes majeurs telles qu'on va pouvoir le mettre en évidence grâce à la génomique va permettre d'optimiser les accouplements et que très souvent, lorsque l'on trouve un gène majeur, on va soit essayer de sélectionner uniquement sur ce gène-là ou si c'est un gène qui peut avoir des effets délétères, au contraire, le laisser tomber. Or, il faut savoir que la sélection, à partir du moment où on va se concentrer sur certains reproducteurs, a tendance à faire apparaître beaucoup plus de gènes indésirables que l'on souhaite. Mais l'apparition de ces gènes indésirables va souvent de pair avec la valorisation de très bons reproducteurs parce qu'on crée des goulots d'étranglement qui fait qu'on fait apparaître ces gènes-là. Et on a des gènes indésirables tels que des myopathies qui peuvent apparaître. Alors, je ne sais pas quel est aujourd'hui le pourcentage d'apparition de coups de sang dans l'élevage du pur sang, mais je pense qu'il n'est pas si négligeable que ça, parce qu'on en entend quand même régulièrement parler. Et ces myopathies, il en existe de différentes formes. Il y en a une que l'on sait qui a une, j'essaie de faire très rapide maintenant, une incidence génétique, c'est l'APSSM. Aujourd'hui, on a des tests qui existent et ces tests qui existent vont permettre non pas de réformer les individus qui se sont porteurs, mais au contraire de mieux les utiliser en gérant l'entraînement et en gérant l'alimentation et puis au niveau des reproducteurs, là encore, non pas de les éliminer, mais au contraire de faire en sorte que les reproducteurs que l'on utilise vont éviter l'apparition de ce gène en choisissant bien les reproducteurs, en évitant, si l'étalon en est porteur, en évitant une femelle, par exemple, qui est porteur de ce gène-là. Voilà les possibilités qui sont aujourd'hui offertes par la génétique et la génomique. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder, ce n'est pas parce qu'on refuse la génomique que les autres ne travaillent pas et qu'on le veuille ou non, en fait, la génomique, elle est déjà en route, y compris chez les sauts de sport et sans doute, avez-vous déjà entendu parler du gène-test et de l'équipe irlandaise qui propose des tests via leur site Equinome. Leurs tests, en fait, j'y suis retournée encore hier. Les tests proposés s'élargissent. On a non seulement des gènes majeurs sur l'aptitude à la distance, mais on a aussi des gènes sur justement la gestion de la consanguinité. On a des gènes aussi sur la possibilité de valoriser les chevaux sur certains types de sols, soit des sols en herbe, soit des sols en terre. Donc voilà, donc ça, c'est une réalité. Donc ne pas avancer sur la génomique, c'est évidemment s'exposer à des risques que les autres avancent qu'on le veuille ou non, que dans ces cas-là, toutes les informations concernant les résultats des chevaux, elles nous échappent complètement. Par contre, les autres se constituent des bases de données et puis que, là encore, des brevets peuvent être disposés sur certains gènes ou sur certaines formules génomiques et que du coup, les éleveurs, s'ils veulent après valoriser ces tests-là, ça leur coûtera évidemment beaucoup plus cher si ce sont les étrangers qui ont développé ces tests-là. Alors pour conclure, la génétique, elle n'apporte pas tout. De toute façon, le talent de l'éleveur et de l'utilisateur restera là. par contre, la génomique, elle va permettre d'apporter des nouveaux outils qui sont uniquement des aides à la décision pour optimiser les choix qui vont être faits. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi si j'ai... Non, merci pour cette présentation synthétique. Un sujet comme celui-ci mériterait peut-être un développement complet et si nécessaire, nous y reviendrons. aujourd'hui, il s'agissait de débroussailler un peu le terrain, de vous livrer un certain nombre d'informations et puis de susciter surtout quelques questions qui ne vont pas manquer d'arriver. J'ouvre la séance aux questions et après, nous passerons à la partie 2 de notre programme. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi vous soit sur la génomique, soit sur la recherche en matière de connaissance du comportement et du bien-être animal et de la charte qui ont été présentées avant? La discussion est générale. Et s'il n'y a pas de questions à ce stade-là, de toute façon, il y aura à la fin une discussion générale et si vous avez des questions, oui, de... Moi, j'ai écouté la deuxième personne parler. Moi, je suis paysan. et quand je vois mes voisins qui font de la bête de viande, du lait et tout, tout ce qu'on leur impose, tout, la paperasse, moi, j'ai peur que... il faut qu'on évite. Aujourd'hui, les salariés, on est en train de nous dire qu'il va falloir... s'ils font tendeur parce que c'est trop lourd, c'est trop de trucs. Il ne faut pas qu'on va sur un système de paperasse dans les haras. Parce que je crois qu'on y passe déjà beaucoup de temps. ce que la dame a dit, moi, je suis désolé, c'est ce qu'on fait tous les jours. Notre personnel est formé. Mais il faut qu'on évite parce que là, on est en train de nous proposer quelque chose. Mais dans 10 ans ou dans 5 ans, dans 3 ans, on va dire, voilà, messieurs, vous êtes obligés, vous devez avoir un box qui va faire 5 par 5. et je rejoins le monsieur qui dit que le bien-être est un mauvais mot. Messieurs, le bien-être animal, on a soin de nos chevaux. Ce qui est une logique. Merci pour cette intervention. Juste un témoignage, justement, au moment de l'élaboration de la Charte. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions entre nous et justement pour ne pas aboutir vers une normalisation excessive de nos pratiques. D'abord, on a rappelé avec insistance que le cheval était parmi les espèces dométriques, l'espèce qui était particulièrement bien traitée parce qu'on les aime et qu'à 99% ils sont bien traités, bien soignés et qu'il ne faut pas prendre quelques mauvais exemples qu'on a pu voir à l'occasion de mauvais transporteurs qu'on fait n'importe quoi pour jeter le doute sur l'ensemble de la filière. Donc, c'était vraiment la première chose qu'on a rappelée. Et effectivement, la deuxième, de ne pas aller vers une normalisation excessive de nos pratiques parce qu'elles sont bonnes et qu'on soit vraiment impliqué dans cette... Donc, ce souci-là, on l'a et justement, d'avoir une discussion ouverte comme celle d'aujourd'hui permet d'avoir des échanges pour éviter... bien, écoutez, on va passer à la partie 2 et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons de toute façon une discussion générale et si vous avez des questions plus particulières sur la génomique ou autre, vous pourrez intervenir. Donc, la partie 2, c'est le statut du cheval et puis d'aborder le vaste problème de la réforme des chevaux, soit à travers des actions qui sont menées pour leur reconversion, soit d'assurer leur fin de vie dans des conditions acceptables, décentes. Alors, pour la première partie, je vais appeler Constance Popineau qui est à ma droite et qui est la Fédération française d'équitation et qui va nous faire un rapide rappel et une position un petit peu du statut du cheval, de son évolution et de ses perspectives. Bonjour à tous, merci Pierre, merci Président pour l'invitation, je suis ravie que la Fédération française d'équitation soit associée à la nouvelle Fédération des éleveurs de galop et on lui souhaite toute la réussite que l'équitation a pu avoir ces derniers jours. L'intitulé de mon intervention était vers un changement de statut juridique, je l'avais entendu comme le statut du cheval mais en nous voyant ici au milieu du ring derrière ces barrières, je me demande quelle espèce est menacée mais je pense que vers l'évolution, on va essayer de voir un petit peu ce qui a pu être fait. Brièvement, une présentation de la Fédération d'équitation mais ça, on ne va peut-être pas aller trop loin vu le temps imparti, nous avions 700 000 licenciés il y a 3 ans, une baisse qui arrive tous les ans due principalement à la TVA mais également au changement des rythmes scolaires. En revanche, la réussite sportive pour l'instant est assez importante et également pour l'organisation des compétitions internationales. Concernant le sujet, est-ce qu'un animal est un sujet ou un objet de droit ? C'est aussi une problématique qui est liée au statut de l'animal. Dès 1962, on avait une jurisprudence qui était liée à un cheval de course qui s'appelait l'unus. Ce cheval avait été électrocuté dans un box avant de participer à une course et son propriétaire et son entraîneur avaient demandé devant la cour de cassation à obtenir une réparation du préjudice moral. Ce qui était très particulier puisque le cheval est considéré comme une chose, donc comme un bien. et donc de considérer qu'on pouvait avoir un préjudice affectif lié à un cheval, c'était une première reconnaissance qui n'a pas eu énormément de retombées par la suite mais c'était déjà le lancement de quelque chose. Je vous ai mis une photo non pas d'un cheval mais d'un orang-outan puisqu'on a un dossier un petit peu plus récent de Sandra, cette femelle orang-outan qui vivait d'ailleurs dans un zoo de Buenos Aires en Argentine et qui grâce au lobby d'association animale a pu obtenir le statut de personne non humaine et donc a pu revendiquer le changement de son lieu de détention pour être dans un espace qui lui offrait beaucoup plus de liberté. Pour les juristes qui s'occupent un petit peu du statut c'était un petit peu la première fois que réellement un statut de personne non humaine était considéré et je pense qu'il faut faire très attention à tout cela notamment pour la défense du cheval et pour les attaques qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Donc la question de statut l'animal est-il un bien est-il une chose pour citer Portalis qui est un des rédacteurs du code civil qui date de 1804 il précisait qu'on ne peut pas regarder une chose enfin les choses ne seraient rien pour le législateur sans l'utilité qu'en tirent les hommes et je pense que l'utilisation du cheval c'est aussi une des choses qui est très importante vis-à-vis du statut et qu'il faut bien qu'on garde en tête je pense que cette phrase de 1804 elle a encore toute sa portée aujourd'hui de savoir si le cheval est un bien ou une chose ou une personne non humaine c'est aussi tout l'enjeu du débat on parlait de bien-être animal on parlait de protection animale lorsqu'on parle de protection animale c'est un devoir du propriétaire de protéger son animal lorsque vous parlez de bien-être animal c'est un peu plus une obligation de résultat ça veut dire que si votre cheval n'est pas bien vous n'avez pas mis en oeuvre tous les moyens pour le protéger donc la différence est assez importante et c'est vrai que les textes originels parlaient de protection et on va de plus en plus vers le bien-être animal et les notions sont assez importantes à dissocier on a un statut spécifique on a une infraction pénale qui est spécifique aux animaux qui est différente de l'infraction pour les biens ou les personnes vous pouvez casser le pied d'une chaise volontairement personne ne pourra vous attaquer si vous cassez volontairement la jambe d'un cheval là on pourra vous attaquer pour sévice sur un animal le code civil traitait jusqu'à présent les animaux comme des biens corporels classiques on a eu une évolution récente je le développerai un tout petit peu plus tard le code rural avait déjà considéré les chevaux comme des êtres sensibles enfin les chevaux les animaux comme des êtres sensibles et le code pénal réprimait donc tous les actes de violence ou d'abandon liés aux animaux l'origine du statut de l'animal elle date alors on peut aller encore plus loin avec une convention internationale sur la protection des animaux de compagnie mais sinon on avait déjà le traité d'Amsterdam de 1997 qui évoquait des créatures douées de sensibilité mais en se gardant la possibilité de réserver une législation des rites religieux des traditions culturelles des patrimoines régionaux il faut savoir qu'il y avait un débat au mois de juillet dernier sur la loi de biodiversité pour essayer d'interdire la chasse à la glu et la corrida et donc ça faisait partie quand même dans les traités européens de rites qui étaient conservés mais il faut savoir qu'il y a énormément de lobbies vers le changement de tout ça et on ne pensait pas que dans la loi de biodiversité on pouvait avoir de tels amendements les menaces peuvent venir dans tous les textes maintenant il faut être assez vigilant le traité de Lisbonne pour rester sur le droit européen avait aussi pris en compte les exigences du bien-être des animaux en tant qu'être sensible le statut du pénal du cheval comme je vous le disais enfin pénal du cheval ou des animaux c'est la même chose est repris dans un article qui dit que le fait de publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité et donc puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ce qui nous fait des exemples de condamnation envers les animaux en 2014 un cas qui avait été suivi par la presse au tribunal de Marseille une personne qui a été condamnée à un an de prison ferme pour avoir lancé un chat contre un mur et surtout pour avoir filmé cet acte là et l'avoir diffusé sur des réseaux sociaux également en 2016 le tribunal de Perpignan a condamné à 15 mois dont 3 mois avec sursis donc 15 mois de prison dont 3 avec sursis pour avoir battu à mort un chat et également avoir montré publiquement ces actes là donc ça ce sont des sanctions qui sont assez nouvelles dans le giron français à côté de ça on a eu une personne qui avait été mis en cause pour viol et qui n'a eu que 3 mois de prison avec sursis sans vouloir faire de parallèle mais on était quand même sur des volets comme ça par rapport aux chevaux j'ai trouvé un seul exemple en 2016 d'un ex-attaché parlementaire qui était éleveur de chevaux qui a été condamné par la cour d'appel de Rennes pour abandon volontaire d'animal apprivoisé ou captif avec donc une condamnation de confiscation de ces 14 chevaux qui donc ont été confiés à la fondation 30 millions d'amis qui étaient à l'origine de la demande il a également dû verser 14 200 euros de dommages intérêts et il y avait également une autre association qui s'appelle Bêtes de Seine qui a pu obtenir des dommages intérêts et cette personne a été condamnée à une interdiction d'exercice en lien avec les animaux pendant une durée de 5 ans pour la suite des textes français je vous parlais du code rural qui depuis 1976 prévoyait dans le fameux article L214 tiré 1 maintenant mais donc c'est toute l'origine du nom de l'association de lobby donc dans cet article du code rural tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions qui sont compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ça veut tout et rien dire c'est à dire que c'est une base juridique assez générale qui peut ouvrir la porte à beaucoup d'actions et tout le lobby a été de savoir ce qu'on entendait par animal de compagnie ou animal de rente c'est un petit peu ce qui avait été évoqué par le professeur Digard ce matin un animal de compagnie selon le code rural c'est un animal qui est détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son simple agrément donc simplement pour le regarder un animal de rente ou d'élevage lui il est destiné à la production de produits animaux donc sous-entendu dans le terme agricole viande, lait, œufs, sous-produits et avec l'introduction des activités équestres on a aussi eu une activité agricole par dressage et entraînement des équidés dans le but d'une exploitation qui faisait rentrer donc les chevaux sont à l'heure actuelle encore des animaux de rente et d'élevage sur le statut civil on part de la base en 1804 donc la base du code civil français les animaux sont considérés comme des biens meubles qui sont susceptibles d'appropriation donc dont on peut être propriétaire ils peuvent même être des immeubles si on considère qu'ils sont attachés à un cheptel agricole et à un fonds agricole donc vendus avec une exploitation agricole ces animaux donc on a des animaux domestiques ce qui a été vu ce matin donc selon la jurisprudence ce sont des êtres animés qui vivent s'élèvent s'en nourri se reproduit sous le toit de l'homme et par ses soins alors on avait aussi une petite évolution parce que ça c'était une jurisprudence de 1861 c'est plus nécessairement sous le toit de l'homme mais c'est sous la responsabilité de l'homme ce qui était un petit peu plus large que sur le canapé des animaux non domestiques ou sauvages c'est ce qui est appelé en droit des res nullius donc typiquement vous avez un sanglier c'est un animal qui n'appartient à personne donc le statut des res nullius donc des animaux sauvages et gérés par le code de l'environnement à la différence des animaux domestiques qui sont gérés par le code rural et donc la loi de 1976 qui avait été transposée uniquement dans le code rural prévoyait que les animaux apprivoisés ou tenus en captivité étaient des êtres sensibles le changement du statut civil de l'animal on avait tout d'abord un rapport de madame Suzanne Antoine qui date de 2005 qui a un tout petit peu vieilli mais qui est très intéressant si vous le souhaitez vous pouvez le trouver sur internet qui présentait les possibles évolutions du statut de l'animal au niveau civil avec une possible modification du code civil et il faut savoir que donc dix ans après en 2015 monsieur Glavani qui pourtant était un ancien ministre de l'agriculture apportait un amendement dans le projet de loi de modernisation du droit donc c'est pas un projet de loi qui est lié au statut de l'animal c'est un projet de loi très très large avec beaucoup d'amendements et qui a eu une toute petite touche liée au statut de l'animal et qui a donc introduit un nouvel article dans le code civil qui est l'article 515-14 les êtres vivants enfin les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité sous réserve des lois qui les protègent les animaux sont soumis au régime des biens donc concrètement c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte juridiquement parlant ça ne change rien les animaux étaient déjà considérés comme des êtres sensibles dans le code rural avec la spécificité animale en revanche maintenant ils ont un statut de bien sauf texte différent ce qui fait qu'ils sont des biens un tout petit peu à part mais on ne les a pas complètement sortis du statut des biens le cheval un animal de rente ou un animal de compagnie donc là par rapport à l'avenir et vers le changement de statut on en parlait tout à l'heure le lobby d'association qui à l'origine pour le cheval était vraiment lié à une volonté d'incinérer les chevaux pour ces personnes qui ne souhaitaient pas que leur cheval tant aimé parte à l'écarissage ils souhaitaient vraiment pouvoir le faire incinérer et à l'époque si l'animal faisait plus de 50 kilos et qu'il n'était pas un animal de compagnie il ne pouvait pas être incinéré ça c'était un arrêté de 1992 cet arrêté a été modifié donc à l'heure actuelle on peut incinérer des chevaux mais la volonté de changement de statut est toujours grande donc je vais aller très vite puisque le temps imparti est assez court il faut bien garder en tête qu'il y a beaucoup de députés qui peuvent lancer de nouveaux amendements et notamment sur le statut du cheval donc Glavani Cap de Vieille Intermeyer Gaillard qui a aussi beaucoup oeuvré dans ce domaine là Madame Abeille et Monsieur Dupont-Aignan qui avait aussi fait une proposition de loi qui était liée au changement de statut du cheval donc là on est sur un texte général sur ce sujet là qui pour l'instant n'a pas encore été présenté donc juste deux trois notions pour finir est-ce qu'on peut toujours utiliser un équidé si cet équidé devient un animal de compagnie la convention européenne des droits des animaux de compagnie prévoit pour le dressage qu'on ne doit pas porter préjudice à sa santé et son bien-être et on ne doit pas le forcer à dépasser ses capacités ou ses forces naturelles en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs souffrances ou angoisses c'est là où réside toute la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait défendre l'utilisation du cheval tel qu'on le fait petite anecdote Roger-Yves Bost qui est membre de l'équipe de France de saut d'obstacles lorsqu'il a été champion d'Europe il y a trois ans souffrait d'ampoules avec des pansements et donc des blessures partout cette année on a eu trois chevaux qui sont sortis des Jeux Olympiques pour une simple goutte de sang sur les éperons donc la notion entre le statut du cavalier et le statut du cheval pour l'instant n'est pas encore complètement revue sur l'hypophagie je pense qu'on en verra tout à l'heure je ne vais peut-être pas développer ce point là et puis la perspective animal compagnon ça avait été présenté par l'IFCE sur une étude de l'INRA qu'est-ce que pourrait devenir un cheval si vraiment on allait vers cette sphère animale de compagnie donc ce serait interdiction de consommation de viande chevaux sélectionnés pour leur esthétique et limitation de l'utilisation je vous remercie pour votre attention merci pour cette intervention de qualité je rappelle simplement qu'on s'est battu depuis 1980 pour que le cheval soit animal de rente production agricole c'est toujours d'actualité mais ça reste fragile et il faut rester attentif merci d'avoir attiré notre attention et de donner des informations alors les conséquences éventuelles de sortie de l'animal de rente auraient aussi des incidences fortes sur le plan fiscal je vais demander à Patrice Rolandin de nous donner les deux trois éléments d'information aussi rapidement que possible pour ne pas trop vous faire attendre je vais être très bref parce que presque tout a été dit je voudrais juste vous rappeler qu'il y a 25 ans un contrôle fiscal avait considéré qu'un étalon n'avait une destination agricole que pendant les 5 mois de la monte refusant l'application du taux de TVA agricole pour les 7 autres mois quelques années plus tard un autre contrôle avait prétendu qu'une jument n'était dans le cycle agricole que 3 semaines avant la mise bas et 3 semaines après il y a 20 ans aussi les pensions à l'entraînement subissaient deux taux de TVA avec une subtile répartition de la facture entre l'hébergement du cheval proprement dit et l'art d'entraîner il y a 10 ans nous obtenions que le cheval soit confirmé bien meuble agricole quelle que soit son utilisation ainsi pouvait-il être immobilisé dès sa naissance et bénéficier du taux réduit de TVA dans toutes ses applications il y a 4 ans la cour de justice européenne déniait le caractère agricole aux chevaux de loisirs et donc aux chevaux de course nous obtenions cependant du ministère du budget que les reproducteurs soient considérés comme des intrants agricoles et puissent continuer à bénéficier du taux réduit tout cela pour vous dire effectivement que le statut juridique du cheval emporte des conséquences fiscales et que nous devons donc être particulièrement vigilants sur ces questions de droit voilà j'ai fini merci pour cet esprit de synthèse les informations importantes sont données les alertes sont là et merci pour cette je vais passer directement au dernier chapitre de cette réunion technique et donner la parole à l'association au delà des pistes pour nous présenter les actions dont nous entendons beaucoup parler actuellement et que nous devons encourager autant que faire se peut bonjour à tous merci de m'avoir accueilli vers la fin de 2014 Diana Cooper qui a auparavant été le racing manager pour Good Offen en France et qui conseille maintenant Sheikh Mahmoud sur les oeuvres caritatives dans la filière EPIC m'a demandé d'enquêter sur la politique de la filière des courses en France sur le bien-être des cheveux une fois que la carrière des courses est terminée donc je vous présente un petit peu tout ce qu'on a trouvé le résultat de nos enquêtes c'est qu'on avait lancé l'association au delà des pistes cette année une des premières choses qui nous ont frappé par rapport aux autres pays où les courses épiques font partie de la culture la France a une population de personnes qui est gérable et une population humaine qui aime les cheveux je ne vais pas répéter les chiffres mais oui on sait tous que l'épisme c'est un sport très très populaire en France et qui va devenir encore plus populaire j'espère aussi il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la reconversion et placement des cheveux de course retraité en France mis à part le travail le superbe travail effectué par les QI second chance ils sont pour la plupart très méconnus nous avons aussi appris que beaucoup d'entraîneurs propriétaires éleveurs ont leur propre chemin pour placer les cheveux chacun a son propre petit réseau la couverture médiatique négative des courses est la chose plus dommageable pour notre sport nous ne pouvons même pas commencer à se développer si nous ne combattons pas les messages négatifs avec les messages positifs le Jockey Club américain a révélé que surmonter les messages négatifs serait le plus grand défi dans les années à venir mais s'ils ont réussi elles conduiraient à des énormes avantages pour le sport il y a 15 ans en Grande-Bétanne un documentaire largement vu par le grand public a annoncé que les cheveux de course sont envoyés à l'abattoir une fois la carrière a été terminée en Australie les voix des militants des droits des animaux sont devenues de plus en plus fort en particulier autour des courses les plus médiatisés y compris la Melbourne Cup et je pense que les droits des animaux en Australie ça va être la fin de Greyhound Racing bientôt parce qu'ils n'ont pas réagi assez rapidement aux États-Unis des nombreux scandales liés au dopage mais surtout la révolution publique de l'abattage des cheveux a forcé l'industrie à réagir dans tous les cas la filière a été contrainte de réagir en 2000 en Grande-Bretagne Retraining of Resources a été créé par le Jockey Club avec l'utilisation de fonds donnés par Paul Mellon et Sheikh Mohammed à cet effet pour améliorer le bien-être des cheveux une fois la carrière des courses est terminée maintenant l'ensemble des acteurs de la filière des éleveurs étaliniers propriétaires entraîneurs les hypotromes jockeys tout le monde sont impliqués dans le financement de cet organisme Retraining of Resources ils ont actuellement 11 000 chevaux sur la base de données c'est des chevaux qui sont compétitifs dans les concours spécialisés pour les anciens chevaux de course après une série d'accidents mortals sur les hypotromes Racing Australia a mandaté chaque état d'élaborer un programme de reconversion le plus grand succès est Off the Track qui est l'initiative de Racing Victoria cela suit de très près le modèle de retraining of resources ils ne financent pas des structures mais ils fournissent un soutien et une aide ainsi que l'organisation des compétitions et d'investir dans la sensibilisation du public Off the Track a 12 000 anciens chevaux de course sur la base de données qui existent depuis 4 ans aux Etats-Unis il est difficile d'avoir une approche centralisée mais la culture permet un large éventail d'approches différentes il existe le Thoroughbred Aftercare Alliance qui est un organisme de collecte de fonds qui accorde des subventions aux structures de réconversion et de retraite une autre initiative et le Retired Resource Project qui a pour objectif de repopulariser la personne comme cheval de sport et je vais vous montrer un petit film si vous cliquez sur la si vous allez voilà les petites en bas de l'écran non ça marche pas non c'est pas grave donc voilà The Thoroughbred Makeover a eu premier lieu en 2013 avec 50 anciens cheveux de course aucun d'entre eux n'avait plus de 10 mois de réentraînement ah oui c'est bon sorry quick time is not ok c'est pas grave c'est pas grave donc voilà ils étaient tous en compétition pour le titre de America's Most Wanted Thoroughbred en 2015 la deuxième compétition a vu 180 cheveux et cette année ils ont déjà 500 engagés pour l'éventement en octobre et la France en France on n'a pas encore été forcés de réagir mais il faut prendre des actions avant qu'on ait la main forcée par des circonstances les militants des droits des animaux gagnent du terrain sur les réseaux sociaux et par les médias les images de l'accident mortel de Gold Fund la semaine dernière ont mis en lumière la nécessité d'agir d'abord il y a des structures ça va ? vous arrivez ? on peut passer à la prochaine heure ? voilà merci il y a des structures existantes en France qui sont fait connaître activement pour sauver les cheveux de l'abattoir le message est clair ces structures existent parce que les déchets faits par la subproduction sont si importants nous devons surmonter ce message négatif avec un message positif France Gallo prend salaire au sérieux et la création de la cellule du bien-être avec Elisabeth Duhmann comme ambassadrice et un grand pas en avant au-delà des pistes est une association loi 1901 créée en 2016 à l'initiative de Godolphin et des Aga Kahnstads sous l'impulsion de sa présidente Aliette Forien animatrice de Montaigu l'association se donne pour mission de promouvoir l'adaptabilité du percent réformée à d'autres disciplines que la course sensibiliser le grand public et les professionnels de la filière épique à cette cause accréditer les structures qui effectuent la réconversion de personnes sortant de l'entraînement lever les fonds à destination de la prise en charge des cheveux vulnérables situation d'urgence et les cheveux qui ne peuvent pas être montés à plus long terme nous prévoyons également d'organiser des compétitions réservées aux personnes réconverties dans de nombreuses disciplines organisées en partenariat avec France Gallo la journée de la réconversion des cheveux des courses constitue notre première action d'envers jour cette journée se déroulera le samedi 27 août sur l'hépotrum de Deauville pendant la réunion des courses elle mettra en avant les personnes qui après une carrière plus ou moins fructueuse sur les champs de course évoluent désormais dans les disciplines aussi variées que le polo le dressage le concours de seau d'obstacle le concours complet le rose pool ou tout simplement comme maître d'école dans les centres équestres la réponse était fantastique extrêmement positive nous avons eu de grandes réactions via les réseaux sociaux nous avons trois ambassadeurs Christophe Sumion Nicolas Toussaint et Pierre-Henri Nogoumou qui signeront des dédicaces et discuteront des processus qu'ils font et pourquoi ils aiment les personnes merci pour cette présentation un peu au galop mais nous avons des contraintes de temps parce que je crois que la fatigue va se faire sentir je vais demander à Bénédicte Ferry directeur vétérinaire à l'IFCE de nous donner un petit peu les chiffres concernant l'ensemble des réformes pur sang estimées par les données que nous avons à l'intérieur de l'institut et ensuite ce sera la fin de notre matinée de réflexion et vous aurez quelques minutes pour le débat après la conclusion elle est sur le bureau il faut que tu fermes et voilà il faut que tu mettes un grand écran voilà bonjour merci de me donner la parole donc j'ai essayé de retrouver des éléments assez factuels pour voir l'état des lieux aujourd'hui sur la fin de vie en essayant de faire un focus sur les galopeurs donc bon ce qu'on constate quand on regarde les chiffres avec l'observatoire économique et social du cheval de l'IFCE c'est que les chevaux vivent vieux puisqu'on a un tiers des équidés morts et caries et caries donc pas ceux qui sont battus qui ont plus de 21 ans donc ça oblige bien entendu à penser un entretien à long terme dans le respect du bien-être donc sur ce graphe voilà sur le graphe qui est présenté on voit qu'on a deux issues les chevaux sont soit battus soit écaries dans les dans les chiffres on voit que les pur sang en fait sont abattus plus tard que les trotteurs mais on a quand même une population importante abattue autour de 4 et 5 ans et au niveau de l'écarissage on a également un pic assez important pour les pur sang sur des chevaux relativement jeunes donc entre 4 et 6 ans alors un élément important le retrait de la consommation sur le passeport vous savez que les règles sanitaires justifiées par les résidus de médicaments dans la viande imposent que suite à certains traitements dont les résidus vont rester dans la viande les chevaux vont être exclus de la consommation c'est des pages qui sont sur le livret du cheval sur le passeport qui doivent être remplies par le vétérinaire et qui peuvent accessoirement être remplies par le propriétaire du cheval sachant que au niveau de la thérapeutique des chevaux comme un précédent intervenant l'a dit les laboratoires pharmaceutiques l'industrie pharmaceutique n'investit pas majoritairement dans la population dans les traitements des équidés ce qui fait qu'on se retrouve les vétérinaires se retrouvent très souvent à devoir utiliser pour soigner un cheval des produits qui vont devoir exclure l'animal de la consommation c'est un choix sanitaire c'est une obligation sanitaire il ne faut pas je pense anticiper de façon trop importante sur ces exclusions c'est vraiment une démarche qui est sanitaire et qu'il ne faut pas détourner sachant qu'on sait qu'un grand nombre de propriétaires vont exclure leurs chevaux sur le passeport d'emblée avant tout traitement et c'est une démarche qui de toute façon ne garantira pas le bien-être du cheval jusqu'à sa mort puisqu'on aura la certitude que le cheval ne sera pas abattu et une exclusion massive de chevaux entre guillemets idéologiques fait quand même courir un gros risque aussi de perte du statut agricole et comme on en a débattu par ailleurs de faire passer le cheval d'animal de rente à animal de compagnie Camille nous parlait tout à l'heure de la case à cocher le SAS de 6 mois sans traitement avant abattage donc c'est une réglementation je ne vais peut-être pas insister trop sur ce point-là aujourd'hui donc c'est en bonne voie des produits qu'on appelle les substances essentielles qui sont donc des produits dont on ne connaît pas la limite maximale de résidus mais qui sont autorisés par l'Europe pour soigner des chevaux avec un délai d'exclusion temporaire de 6 mois donc cette liste de produits elle est très importante au niveau de la thérapeutique des chevaux et l'ANSES française a donc validé récemment en 2016 une nouvelle liste de substances essentielles ce qui fait que ça élargit le choix thérapeutique pour les vétérinaires et une substance que tout le monde connaît la phénylbutazone est donc validée comme potentiellement substance essentielle sachant qu'aujourd'hui il reste à faire la démarche équivalente au niveau de l'Europe ensuite un point important pour le SAS de 6 mois c'est que se discute à Bruxelles la commission va absolument faire voter aux états membres la possibilité d'importer des viandes de cheval dont on ne connaît l'historique médicamenteux que depuis 6 mois ce qui voudrait dire que les éleveurs européens finalement auraient des mesures beaucoup plus contraignantes que les éleveurs des pays tiers qui pourraient importer leur viande donc on est déjà dans des situations critiques au niveau économique donc pour le moment la France à la commission européenne bloque ce vote au motif qu'il n'est pas question d'accepter ça pour les pays tiers si le SAS de 6 mois en Europe n'est pas validé donc voilà les éléments majeurs pour la réorientation sportive j'ai trouvé quelques chiffres avec l'observatoire économique qui bon les estimations qui ont été faites c'est que 7500 chevaux au purcent à QPS donc des galopeurs sur une population estimée d'à peu près 65 000 sont réorientés vers le sport ce qui représente 12% de cette population et quand on regarde les indices de performance de ces chevaux là en sport dans toutes les disciplines olympiques et l'endurance on voit qu'on en a quand même plus de la moitié 7% qui sont performants sachant que pour mémoire en selle française c'est 70% des chevaux qui sont indicés en sport voilà donc c'était simplement un élément positif donc les galopeurs ont vraiment des dispositions pour les activités sportives et cette réorientation elle est donc tout à fait possible et il faut travailler alors cette diapo en fait elle a déjà été commentée par nos notamment monsieur Digard le point juste sur lequel je veux insister c'est le dernier le problème éthique vétérinaire donc la conséquence des exclusions massives de chevaux de l'abattage c'est aussi que nos vétérinaires se trouvent maintenant confrontés à des à des problèmes déontologiques quand on leur demande d'euthanasier des chevaux qui sont relativement jeunes qui sont en bonne santé mais qui ne vont plus faire l'usage notamment en course et ces chevaux là ayant été exclus de l'abattage la seule solution c'est de les euthanasier bon c'est un élément apporté au débat alors notamment parce que finalement quand on n'abat pas les chevaux à temps on se retrouve quand même avec des vieux chevaux sur lesquels le respect du bien-être est quand même fortement mis en cause ou le respect du bien-faire bon les chiffres que m'a donné la DGAL Bureau de santé et protection animale c'est que en 2015 les DDPP sont intervenus 240 fois contre 210 en 2014 suite à des plaintes ou des signalements concernant des équidés vous savez qu'ils sont en restriction de personnel ça veut dire qu'ils interviennent vraiment quand les cas sont graves ils essayent de gérer un maximum de choses autrement donc on voit bien quand même qu'on a une augmentation importante 15% des plaintes à prendre en compte aussi dans le débat et donc au niveau de l'entretien des vieux chevaux et du respect du bien-être le corollaire de la diapo précédente c'est de dire que même si la pension de vieux chevaux est une opportunité pour des structures rurales parce qu'il y a toute une économie qui se tourne autour de ça et c'est un coût pour la filière mais c'est aussi un produit pour certains secteurs d'activité mais il faut que ce secteur soit encadré et éventuellement envisager des labels de qualité de l'hébergement des chevaux en retraite pour éviter des mouroirs et des choses pas jolies les associations de protection animale bien entendu quand on les interroge elles déplorent leur manque de moyens pour pouvoir subvenir au placement des chevaux maltraités alors si on veut parler vraiment des chiffres en proportion abattage et carissage et bien finalement sur ce diagramme vous voyez sur le camembert bleu en bas que sur la population globale de chevaux on aurait 48% d'abattage pour 52% d'écarissage mais quand on cible la population des personnes des AQPS on voit que finalement on est dans une proportion inverse puisqu'on est à 61% de chevaux abattus et 39% des chevaux écaris je pense que c'est parce qu'on est face à des professionnels de la filière et que du coup ces gens ont quand même conscience des réalités matérielles alors ces diapos ne sont peut-être pas très visibles mais en fait ce qu'elles montrent en haut on a les populations écaris leur répartition par âge et surtout leur répartition par type qui montrent qu'on a 21% de chevaux de course écaris contre si on prend les chevaux de sport 40% de chevaux de sel 19% de poneys c'est-à-dire 60% alors qu'en population abattue on retrouve un rapport inverse c'est-à-dire plutôt 50% de chevaux de course et les poneys et chevaux de sel 30% sachant que les chiffres moyens tirés de cire sur 2014 2015 montrent que on a 10% des chevaux morts qui sont abattus 7% écaris et donc ça c'est sur la population globale des chevaux morts donc le marché de la viande on sait qu'il est en perte de vitesse puisqu'on a une perte de 60% d'abattage depuis 2001 et c'est un problème européen malgré tous les efforts que fait la filière viande pour revaloriser la viande chevaline qui est diététiquement de très bonne qualité alors l'observatoire a fait également une étude pour essayer d'éclairer un petit peu les débats sur la question sur suite au renforcement des mesures sanitaires qui a eu lieu en fin 2013 en 2014 on a vu une baisse des abattages alors ça c'est toute population confondue c'est pas que les purcents donc 17% de moins de chevaux abattus et on a essayé de faire une simulation financière des conséquences que ça aurait si on interdisait l'abattage des chevaux en France vous voyez que rien que 2400 chevaux non abattus en 2014 c'est un impact économique de 25 millions d'euros avec des coûts très importants notamment pour l'entretien des chevaux qui vivent qui sont maintenus et un impact négatif sur le marché et la dynamique commerciale puisqu'en fait ces vieux chevaux qui restent entretenus notamment par des particuliers ils ne sont pas remplacés par des plus jeunes qui pourraient avoir une utilité et donc ma dernière diapo concerne le comité filière de l'IFCE donc c'est un comité transversal qui a été mis en place suite au dernier contrat d'objectif de notre établissement et donc ils avaient mis à l'ordre du jour de leur dernière réunion le 13 juillet la fin de vie des chevaux donc c'est une préoccupation transversale de la filière et donc leurs décisions ont été qu'il faut continuer à avancer sur la réglementation sanitaire pour obtenir ce SASS de 6 mois ils ont évoqué la réflexion utile de la mise en place d'un permis de détention comme ça se passe en Suisse et puis bien entendu poursuivre les travaux sur le bien-être notamment en abattoir pour améliorer les conditions d'abattage des chevaux et en fin de vie sachant que comme l'a dit Armelle le ministère a lancé un grand plan dans le domaine du bien-être animal donc voilà j'espère que ces données pourront éclairer votre réflexion Terminer par une avance de chiffres ce n'est jamais facile c'était indispensable pour avoir une information complète sur les flux à l'intérieur de notre filière et il m'appartient de vous présenter la dernière réflexion qui sera brève je vous rassure parce que d'abord ce n'est pas un exercice facile on doit parler de la mort de la fin de vie des animaux j'aurais préféré naturellement vous parler d'autre chose et intervenir comme bien d'autres sur des aspects plutôt positifs mais ce sujet est incontournable nous aimons nos chevaux nous les élevons dans les meilleures conditions possibles nous souhaitons tous leur voir courir de belles courses et c'est bien souvent que le moment venu que nous nous posons la question de leur retraite ou de leur reconversion lorsque le fait arrive nous souhaitons tous leur offrir une retraite ou leur donner une deuxième chance nous avons eu tout à l'heure une belle communication d'un mouvement qui a toute sa place dans notre société et que nous souhaitons encourager pour autant les chiffres sont là comme vient de le rappeler Bénédicte Ferry les milliers de chevaux qui ne peuvent pas être reconvertis pour le sport ou pour lesquels nous ne pouvons pas leur assurer une retraite nous devons envisager d'accepter leur fin de vie la responsabilité collective du syndicat des éleveurs mais également celle des entraîneurs et des propriétaires est d'accepter de parler de fin de vie comme pour tous les êtres vivants et pour les chevaux en ce qui nous concerne la mort fait partie de la vie lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions nous avons le devoir en tant que propriétaires responsables de choisir l'un des deux procédés soit l'abattage et il faut à cette occasion rappeler quelques vérités les images choquantes inacceptables prises dans les abattoirs que nous avons vus circulent dernièrement sur le net ne concernent pas les chevaux elles sont pour la plupart issues des circuits de viande bovine ou ovine qui pratiquent des abattages rituels le cheval n'est donc pas concerné par ce phénomène les chevaux sont abattus directement et spontanément au pistolet d'abattoirs la mort est instantanée sans souffrance dans leur très grande majorité les abattoirs sont bien agencés nous devons simplement veiller et peut-être avoir des actions plus importantes pour que les couloirs les box de préparation soient insonorisés anti-lésrapants pour éviter au maximum le stress deuxième solution l'euthanasie l'euthanasie représente un coût directement lié à la pratique environ 80 euros pour le vétérinaire plus un coût pour les caressages qui est très variable en fonction d'une région ou d'une autre et qui va de 500 euros à 1200 euros la tonne c'est à dire pour un cheval de 4 à 500 kilos ce serait un coût de 250 à 600 euros pour l'écarissage chacun de nous doit assurer à sa façon la reconversion ou la fin de vie de ces animaux il n'a pas lieu d'opposer l'hypophagie aux autres méthodes proposées même des associations comme le World Horse Welfare pensent que l'abattoir peut être une solution plus acceptable que la déshérence à ce sujet un exemple qui nous est venu des Etats-Unis il y a je crois une dizaine d'années croyant bien faire ils avaient interdit les abattages de chevaux fermer les abattoirs beaucoup étaient exportés vers l'Europe la France entre autres et dans d'autres pays et puis ne sachant plus quoi faire de leurs chevaux parce qu'on a parlé de l'écarissage tout à l'heure demandez à votre vétérinaire d'euthanasie un cheval si c'est pour lui abréger des souffrances c'est normal c'est une démarche normale si c'est euthanasier un cheval qui est en bonne santé c'est une démarche beaucoup plus difficile et le phénomène aux Etats-Unis devant la fermeture des abattoirs ils se sont retrouvés avec des chevaux qui étaient lâchés dans les grands déserts du Texas ou du Mexique et qui ont constitué des hordes d'animaux chauvages laissaient leur déshérence sans traitement et ils ont été obligés de finir de les abattre ce qui était encore pire que la solution de l'abattoir on ne peut pas déléguer les devoirs que nous avons vis-à-vis de nos chevaux à une institution ou à la société il faut être lucide et responsable encourager les associations et on pourrait délivrer un message je crois pour les associations d'essayer de récupérer au maximum les dons les legs actuellement ce sont majoritairement des associations de protection des animaux qui récupèrent ces dons ces legs pour finalement avoir des actions négatives ils ne proposent rien si ce n'est de plus s'occuper des animaux de ne plus les utiliser si on pouvait récupérer ces dons et ces legs pour avoir des associations des actions positives de retraite de reconversion ce serait je pense une bonne action voilà je suis désolé d'avoir introduit un petit peu une réflexion un peu glaciale en parlant de la mort mais c'est aussi notre devoir et d'avoir le courage d'aborder ces choses là voilà professeur Digard merci de votre attention professeur Digard il vous reste à conclure parce que maintenant il faut qu'on économise votre temps et puis n'ayez crainte toutes les questions vous pourrez poser au final et on nous ira répondre merci j'ai une grosse voix d'enseignant mais avec un vitro ça va quand même mieux voilà alors avant d'en arriver à la conclusion proprement dite je voudrais mettre mon grand sel sur le problème de la fin de vie pour vous signaler premièrement qu'il y a eu dans le point vétérinaire de mai dernier un dossier très complet sur l'alternative euthanasie abattage et la conclusion de ce dossier de vétérinaire va nettement en faveur de l'abattage car pour les vétérinaires c'est un peu un principe éthique ils sont opposés à l'euthanasie de ce qu'ils appellent l'euthanasie de convenance sur la mise à la retraite je voudrais vous faire part aussi de mes réserves le problème de la mise à la retraite c'est un problème qui a énormément d'inconvénients d'abord ça revient il y a en gros un million de chevaux en France le taux de réforme c'est entre 7 et 10% ça revient si on mettait tous les chevaux à la retraite d'ajouter sur des pâturages entre 70 000 et 100 000 chevaux de plus tous les ans qui s'ajoutent à ceux des années précédentes bon tel n'est pas le cas mais tendanciellement si on donnait là-dedans ce serait le résultat donc il y a un problème de surcharge écologique évidemment il y a un problème économique aussi il faut savoir qu'on ne peut pas entretenir un tellement grand nombre de chevaux à ne rien faire sur des pâturages dans le contexte actuel qui est de la perte de surface agricole de l'équivalent d'un département français tous les 10 ans c'est pas de la rigolade donc on ne peut pas faire n'importe quoi de la terre agricole j'ajouterais que c'est un facteur d'abandon de l'équitation car il y a beaucoup de gens qui se saignent pour avoir un cheval qui arrivent à la fin de sa carrière payent pour le mettre à la retraite et n'ont pas les moyens d'entretenir deux chevaux un à la retraite et un autre en activité et enfin c'est la cerise sur le gâteau il faut savoir que là où il y a des chevaux à la retraite ceux-mêmes qui militent pour la mise à la retraite des chevaux vont prendre des photos de chevaux en fin de vie et ensuite les balancent sur les réseaux sociaux en disant regardez comment on maltraite les chevaux ces pauvres bêtes etc. donc voilà c'est un sujet très grave la mise à la retraite et je crois qu'il ne faut pas le prendre comme anecdotique ou secondaire alors j'en arrive à une conclusion en réalité ce ne sera ni une conclusion ni vraiment une synthèse la séance a été extrêmement riche diversifiée et ambitieuse même par le nombre des sujets traités et je dirais leur sensibilité je voudrais dire que ce qui est en jeu actuellement c'est vraiment la marge d'utilisation du cheval c'est une menace qui plane Constance Popineau vous a parlé de plusieurs de plusieurs lois qui sont passées ce qui est le plus important dans ces lois me semble-t-il c'est d'abord la façon dont elles sont passées l'amendement de la vanille du code civil a été préparé par une opération montée mensongère odieuse où on vous dit alors le code civil distingue les personnes et les biens les animaux n'étant pas des personnes sont donc des biens des biens meubles parce qu'ils peuvent se déplacer alors on a oublié tous les militants oubliaient évidemment le mot bien ils disaient des meubles mais c'est scandaleux les animaux sont considérés comme des chaises comme des tables comme des tabourets il faut en finir etc et ça a été comme ça pendant des mois avec cette pétition signée par des intellos parisiens qui connaissent rien de nos animaux évidemment sinon ils n'auront pas signé par un colloque bon ce qui pose problème dans cet amendement du code civil comme dans la convention européenne de protection des animaux de 1987 validée par la France en 2003 comme par hasard c'est le même Glavani qui a fait les deux opérations les deux textes sont tellement flous qu'ils donnent place à l'interprétation des juges donc il faut s'attendre à toute une jurisprudence d'abord dans le code civil les animaux sont des êtres sensibles on le savait déjà qui peut prétendre le contraire mais quels animaux le gibier ou alors le gibier n'est pas sensible les animaux de compagnie c'est pas précisé donc là on en a pour 20 ans d'autant plus que monsieur Glavani en séance a dit pour rassurer les écolos madame Abeille etc rassurez-vous je sais bien ça approche dans les grands choses mais c'est un pied placé dans l'ouverture de la porte pour empêcher qu'elle se réforme on a compris c'est encore une manie pour permettre justement des manoeuvres ultérieures c'est pareil pour la convention européenne de protection des animaux de compagnie qui donne dans son article 1 une définition de l'animal de compagnie tellement large qu'on peut y faire entrer le cheval et ensuite dans son article 16 qui dit les moyens de dressage artificiel sont interdits sur l'animal de compagnie alors le mort les éperons la cravache etc est-ce que c'est des moyens de dressage artificiel naturel là aussi vous imaginez je suis sûr qu'un jour la batterie d'avocats qu'entretient Brigitte Bardot va mettre le doigt là-dedans et je crois que ça va faire mal bon alors face à cette situation les instances professionnelles les milieux agricoles les milieux de l'élevage ont essayé de prévenir les critiques en allant au-devant de de ces critiques par exemple en interdisant la connectomie en interdisant le marquage au fer en limitant les coups de cravache en course ou en concours en concluant des partenariats comme celui conclu par France Gallo avec la ligue de protection du cheval en élaborant cette fameuse charte du bien-être animal en flattant en permanence ce que le marketing appelle le cœur de cible c'est-à-dire en vous montrant comment l'affiche qu'on a vu dans tout le métro parisien pendant des semaines pour le salon de ville peinte de 2011 une femme en train d'embrasser la tête d'un cheval rebelote à l'équitation pour le colloque qui a eu lieu sur l'équitation de tradition française en 2015 à son mur pareil une femme en train d'embrasser un cheval et le comble je crois c'est une campagne de communication de l'hippodrome de Vincennes qui pour remplir l'hippodrome on a évoqué le problème invitait le public à venir c'était le 4 décembre 2011 je cite donner son goûter à un poney qu'on montrait sur une affache affublée d'un bavoire alors franchement c'est vraiment se donner des cravaches pour se faire cravacher c'est le cas de le dire donc il est clair que cette politique ne fait qu'aggraver la situation parce que chaque fois que vous cédez chaque fois qu'on cède chaque fois qu'on va au delà on donne des arguments aux autres pour qui s'en servent comme précédent qui interprètent ça comme des signes de faiblesse et qui s'appuient dessus pour en demander toujours plus selon la bonne logique que j'expliquais tout à l'heure de la surenchère entre associations rivales qui veulent en demander plus que les autres donc je crois qu'il faut rompre absolument avec cette pusillanimité je savais qu'il ne fallait pas que je dise ce mot c'est imprononçable il ne faut pas se laisser impressionner par l'activisme des mouvements militants qui sont ultra minoritaires il faut leur résister il faut leur répondre il faut les contrer et surtout il faut expliquer il faut le faire de la pédagogie il faut expliquer sans relâche ce qu'on fait ce que vous faites pourquoi vous le faites et bon les coups de cravache en course par exemple c'est pas c'est pas de la torture ça se donne pas n'importe comment c'est quelque chose pour rythmer l'allure etc bon il faut expliquer tout ça et contrairement à ce qu'on croit les gens comme je disais ils sont pas idiots et quand on leur explique ils sont prêts à comprendre et à s'intéresser donc je crois qu'il y aurait des sensibilités des organisations des opérations montées menées dans des élevages ou dans les hippodromes non pas pour donner leur goûter à des ponnaies munies de bavoir mais pour expliquer vraiment ce que c'est que le métier d'éleveur de chevaux et d'utilisateur de chevaux je crois que c'est comme ça avec ces deux conditions que la bataille pourra être gagnée car bataille il y a je vous remercie écoutez l'heure l'heure est très avancée on a commencé vers 8h30 donc voilà et je remercie surtout le professeur Digard et tous les intervenants qui étaient de grande qualité je vois que vous avez quand même tenu le coup et maintenant on va monter on va aller se restaurer et je vous remercie de votre participation et d'être resté par contre oui voilà s'il y a une question on est prêt à prendre une question il y en a une de Sylvain donc Sylvain est intéressé par le sujet en plus c'est bien qu'il intervienne la deuxième chance voilà c'est l'écurie deuxième chance donc il recycle des chevaux bonjour messieurs dames donc Sylvain Martin écurie seconde chance que nous jouerons avec mon épouse comment dirais-je nous sommes un établissement donc comme certains le sachent qui est spécialisé dans la reconversion des chevaux réformés des courses alors nous sommes des fervents défenseurs des courses et défenseurs de la position que le cheval soit un animal de rente c'est quelque chose qui nous paraît très important néanmoins si l'on observe finalement ce bien-être animal on ne peut pas passer outre on s'en rend bien compte c'est un phénomène de société je dirais que depuis que nous sommes installés depuis 2009 ça n'est pas seulement un phénomène extérieur au monde des courses et je pense qu'il est important de le souligner au sein même des acteurs des courses on se rend compte qu'il y a une véritable évolution et il y a une demande en faveur appellez-le comme vous voulez du bien-être animal en tout cas il y a une réelle demande l'état d'esprit est différent au fur et à mesure des années les investisseurs dans le domaine des courses les acteurs des courses les éleveurs sont demandeurs de solutions pour leurs chevaux de plus en plus certains qui concevaient les choses différemment il y a quelques années vraiment revoient leur position et puis il y a aussi les femmes des propriétaires on en parle peu mais je crois qu'il faut les prendre en considération et ça rejoint directement une autre problématique du monde des courses c'est recruter des nouveaux propriétaires etc je crois qu'une fois de plus ce sujet est à prendre en considération et il a un pont direct avec l'autre problématique du monde des courses de trouver des nouveaux acteurs des nouveaux éleveurs des nouveaux propriétaires des nouveaux investisseurs et là on se rend bien compte qu'en faisant tomber un petit peu ces barrières en allant dans ce sens il y a aussi des vraies opportunités pour le monde des courses donc c'est un sujet à mon avis qu'il ne faut pas encore une fois comme vous l'avez dit qu'il ne faut pas fuir il faut le prendre à bras le corps et il faut essayer d'apporter des solutions même si c'est un sujet délicat et sur lequel il faut être très prudent j'en conviens parfaitement donc voilà ce petit massage que je voulais dire c'est que c'est pas seulement à l'extérieur du monde des courses c'est aussi au sein du monde des courses qu'il y a une demande par rapport à ça et donc on est obligé de prendre ça en considération on va être obligé d'aller dans ce sens là aussi je crois bon et puis je dirais aussi que alors nous effectivement on n'a pas de solution pour tous les chevaux malheureusement les chevaux sont très nombreux je pense qu'à l'avenir contraints et forcés les vétérinaires devront peut-être réviser leur position officielle qui n'est d'ailleurs pas partagée par tous les vétérinaires bon mais ça c'est là encore c'est un sujet et nous n'avons pas du tout d'idée arrêtée sur la question c'est bien complexe tout ça voilà Sylvain je te remercie pour ton intervention oui moi je voudrais juste intervenir sur l'aspect retraite je suis un tout petit peu choquée par ce qui a été dit sur l'aspect retraite et sur la compétition de l'utilisation des herbages et des pâturages dans le temps on est clairement dans une surproduction bovine je pense que tout le monde en conviendra et je pense que la retraite des chevaux peut s'envisager avec une valeur ajoutée pour effectivement certaines structures pour les vétérinaires pour la partie affective de certains propriétaires qui aiment leurs chevaux jusqu'au bout je pense que philosophiquement et éthiquement on n'ira pas contre cette marche de la société je pense que bien sûr dans l'histoire il y a une évolution vous l'avez vous même très bien relatée entre Louis XV qui crevait chaque cheval cinq chevaux plutôt à la chasse et notre notre philosophie et notre vision des choses au début du 21ème siècle les personnes qui sont nées je dirais depuis la fin du 20ème siècle ont une vision différente je pense de la vôtre elle est tout aussi légitime je pense et le fait que la féminisation du monde de l'équitation la tolérance plutôt l'intolérance à la souffrance du cheval et l'accompagnement des chevaux jusqu'à un âge avancé fait partie de l'évolution de la société et de la société moderne occidentale face à des sociétés je dirais beaucoup plus rétrogrades beaucoup plus coincées dans des formes de philosophie je pense là au halal très clairement je pense que c'est tout un autre honneur au contraire de promouvoir la retraite des chevaux de l'organiser de faire en sorte que certaines activités puissent en tirer une raison d'exister et un profit moi je ne suis pas du tout d'accord avec votre conclusion par exemple je voulais absolument l'exprimer et j'espère que certaines personnes autour de la table qui défendent la reconversion des chevaux seront d'accord avec moi et je pense que l'écurie seconde chance que je connais a été extrêmement mesurée dans ses propos moi je suis entre guillemets un jeune éleveur de 58 ans je n'ai aucune honte et je vous dis très clairement ce que j'en pense il s'agit d'une question philosophique et d'évolution de la société oui merci beaucoup madame on a bien compris votre message d'ailleurs c'est pour ça qu'on est très content de la création d'écurie comme l'écurie seconde chance et comme au delà des pistes donc on était ravis d'avoir votre opinion et maintenant je crois qu'il faut qu'on a été jeûnés parce que les cuisiniers ne vont pas nous attendre merci beaucoup je pense qu'il faut en faire quelque chose de positif pour la filière des courses au contraire et ça nous amènera de nouveaux propriétaires merci à vous tous